Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, on va se démioter. Bonsoir, heureux. Heu. Vous êtes tout chaud, tout le monde est dans les lobbies. C'est en cours. C'est en cours. Alors, quel nom il nous manque ? On a Vegeta, Sangoku, Satan, Krillin, Boo, Freezer, Cell, Tortuginal, Sangohan. Il manque Bulma. Oh, il y a Bulma ! C'est vrai, je l'avais oublié. Il y a la bulle. Et on peut voter, évidemment, il y aura une petite prédiction sur le chat, j'imagine. Il y aura un modérateur qui arrivera à faire une petite prédiction concernant peut-être le vainqueur de la partie ou peut-être des petites prédictions de 5-10 minutes pour essayer de découvrir qu'est-ce que pensent les gens de qui et quoi dans la partie. Vous commencez à connaître de mieux en mieux, de toute façon, les joueurs de la communauté française de civilisation. Les petits distos, les petits ronrons. Grès, ils jouent chez lui, quand même. On va sentir, on va les reconnaître. Ils sont plus que 10. On a une liste. On va les reconnaître. Tous mes points sur Tortuginal. Il y a du Tokugawa. On a quoi dans la game actuellement ? La carte, c'est quoi ? C'est du Pangae. On a 15 cités dans la partie. On en avait 18 dans la première. Ça avait été une petite erreur. On est sur une taille de carte grande. Pangae, standard. H du monde, nouveau. Est-ce que c'est une standard ? Je ne vois pas. Standard, standard. Chois des ridges classiques. Donc, Pangae classique. FFA, normalement, un peu militaire. Quelques bonus, justement, concernant la force des différentes unités. Ça va nous permettre d'être un peu plus sécure, un peu plus défensif, un peu plus offensif sur nos power spikes. C'est généralement ce qu'on aime bien avoir par-ci, par-là. Là, du côté des bonus militaires, il y a des rechats. On peut en avoir un. On en a un au-dessus du côté de Hojo, mais il n'est pas facile à trigger. Et puis après, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de teams dans cette game, dans cette finale, avec du Tokug, de Christine de Suède. On a du Trajan, qui peut devenir très militaire, évidemment, mais qu'on n'a pas en bonus intrinsèque, comme une Mongolie, une City, une France, par exemple. Kree, Podmaker, oh mon Dieu, le Kree ring route interne, avec l'alliante qui va tourner du côté de celle. On espère voir ça, évidemment. Ronron est un aficio d'ado du pic. Peut-être qu'après le Khmer, il aura son deuxième pic de cœur dans cette Aiden Cup. Ça va contester les marchands. On a un Jean aussi dans la partie. On a un Tokug, peut-être une relation entre les deux, mais... Ça ne marche pas bien, normalement, puisque Tokug, lui, il roule à l'interne. Il n'envoie pas de trade route externe. Par contre, Jean, lui, pourra envoyer sur un Tokug avec énormément de quartiers. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant dans la partie en termes de trade navale. On a un campus unique en la personne de Sondouk. On a un Jules César qui est aussi sélectionné. On a les deux Roms, messieurs, dames, dans cette partie. Et Rome est actuellement en 0-2 dans cette Aiden Cup. Les deux Roms qui étaient là en lobby 1 et en lobby numéro 2, je vous rappelle, ont été éliminés. Ça ne sera pas Bulma, ça sera Saint-Gohan, apparemment. Ah non, Bulma, elle est tout en haut. Très bien. Les parcs urbains se sont fait nerf. Oui, 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 moins un de culture sur les parcs urbains, si je ne dis pas d'étise. Et la food, en moins, peut-être aussi. Je crois qu'il y a un double nerf sur les parcs urbains. C'est toujours quelque chose que je vais jouer pour l'habitation et l'activité. Moi, je pense que le nerf n'est pas assez important pour que ça soit une métagame différente sur sa lance centrale. Mais les joueurs, aujourd'hui, ont préféré partir sur du pingala avec subvention en majorité pour récupérer un peu plus de points de personnages illustres, avoir un meilleur tempo sur le mid-game. C'est plus safe, généralement, comme choix de jeu. Et puis, ça se cake bien avec un magnus interne de toute manière, parce que tu vas avoir 8, 9, 10, 11, 12, 13 de pop sur un pingala. Et ça va faire autant de science que de points de population. Bonjour, Paul. Bonjour. Explique les règles, s'il te plaît. C'est qu'une alliance, je pense, exactement. Bienvenue, tout le monde. Si vous êtes de New-Zélande, par exemple, ou de Sud-Afrique, c'est la même chose. Vous parlez anglais et je ne parle pas anglais. Mais je peux expliquer quelques règles. Oui, FFA, 10 joueurs, 1 alliance, entre 8 personnes, vous pouvez le faire quand vous voulez. Et il n'y a plus à dire. « No diplo win. No diplo win. It's disabled. » « Hello from Switzerland. Bonjour. » Voilà, donc, les petites règles que vous avez compris, évidemment, en anglais, je pense que je n'ai pas besoin d'être duré en français. Tout le monde a compris. On va revoir les différents joueurs de la partie pour voir si, déjà, on n'a pas des joueurs qui ont des pics de civilisation bien particuliers. On ira avec les différentes personnes. Alors, je vais me mettre dans un channel un peu particulier, parce que j'ai l'impression que personne ne parle. Du coup, je vais me mettre tout simplement en caster pour rejoindre les différentes personnes qui m'a dit « Oui, je passerai, etc. » « On va faire un petit jeu, une partie, etc. » « Tranquille, on va regarder la game ensemble. » On a tous ces joueurs-là qui vont participer, justement, à la partie. Vous faites quoi, les gars ? On lance ? On est prêts ? Il y a un problème au setting, c'est que Michael ne me répond pas. Ah, OK. Il doit être en train d'animer, etc. Ça, c'est les problèmes avec les streamers. C'est des cons, ces gens-là. C'est comme d'habitude. On a oublié d'attendre. Bon, comment ça se passe ? Est-ce que les gens sont chauds ? Est-ce que Bartzaké va faire top 2 ou top 1 ? Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il a une bonne civ, Bartzaké ? Moi, je veux passer une bonne soirée. Toi, tu veux passer une bonne soirée, toi ? Ouais. Donc, le mec qui parle le plus dans le chat, c'est toi, c'est bon ? On peut le mettre ? Ouais, c'est sûr. OK, c'est sûr. D'accord. Donc, on a déjà un petit indice. Dis-toi, ça va se passer, toi ? Mapouche, top 1, tout à l'heure. T'as fait une bonne game. T'enchaînes sur une deuxième comme ça, non ? Deuxième top 1. Bon, on va tenter. Oh là, la draft n'a pas l'air d'être formidable. Oh, le petit souffle à la fin. Oh, la draft, on ferait rond. Sachant, il faut savoir que les deux premiers, donc des premiers lobbies, ont choisi leur draft. OK. Donc, du coup, t'as choisi ta draft. Ronron a choisi la sienne et j'ai choisi la mienne après lui. Alors, les deux joueurs, Luis, qui ont fini premier des deux, FFR, mais par contre, on était cinq du côté de Luis, on a réussi à qualifier que deux joueurs de la Teebulus. Voilà, sur cinq participants. Ils ont fini premier les deux. Oui, ils ont fini premier. C'est la chose positive. C'est ça qui est. Qu'on s'est un peu entretués aussi. Oui, c'est vrai. Il y a trois chez LASC et compagnie. Il y a un mec qui a griffé les deux. Et ça, c'est très beau. Pas mal. Exploser la galime de Chuck et de Mal, c'était incroyable. OK, vous pouvez lancer. Vous voyez tous ready up. Je ne sais pas où ça n'est. Le BO triple campement compétitif en FFA, connu pour gagner. Ah bah ouais, le fameux. C'est que Mal, il s'est fait prendre deux villes. Il n'avait rien à demander. Je vous souhaite une bonne chance. Bon courage pour la game. Et amusez-vous bien, surtout. Ouais, on va essayer. Avec les pipous du lobby 1 contre les chauds du lobby 2, là. C'est... J'ai l'impression que ça t'a fait ça tout à l'heure. Les pics, salut. Les pics, pas beaucoup de militaires. Ça va, Sim ? Enfin, on va voir. Allez, je vous laisse. Bisous. Salut. Bisous. Je me mets dans le public 15, mais je me mets dans le caster, peut-être. 0 sur 2. Non, ça, c'est pas bon. Il faut que je me mette dans un gros channel. Je me mets dans le public 15. Et puis, les gens en viennent au fur et à mesure, s'ils ont envie de venir. Bon, alors, le public 15, alors, je dis pas pour tout le monde, pour ceux que j'ai invités, en fait. Parce que j'ai invité des petits gens en DM, etc. Donc, s'ils ont envie de venir, s'ils sont sur le live, n'hésitez pas, évidemment, de venir directement. Moi, je vais lancer le petit stream Discord pour que ce soit plus agréable pour vous, pour que vous pouviez vous poser. Je lance le stream ici. On est prêt. J'ai juste appuyé sur Ready, Earp. On a la musique de Dragon Ball Z. On est parti. Sound Gohan, Tortue Génial, Cell, Freezer, Boo, Krillin, Satan, Bulma et Son Goku. Le mage des titans. Le clash des titans. Sur DBZ, quand même. Bonsoir, bonsoir Sugary, bonsoir Baron, bonsoir Ed. J'espère que vous allez tous bien. Hop. Je vais mettre juste mon petit Discord à côté. Hop. Est-ce qu'il y a des remaps ? Il n'y a aucun remap. J'ai renvoyé tout simplement le petit salon sur lequel je suis parce que j'étais tout seul, du coup. Je suis tout seul, peut-être que les gens avaient pensé que c'était 20h30. Ah, ben voilà. Il y a les deux compéens en plus. Asagi et Tidub qui viennent d'arriver. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va tranquille. Bon, vous n'êtes pas trop déçué par rapport à Godgame de tout à l'heure ? Bonsoir. Bonsoir, ça va ? Ça va. En le sens où je n'ai pas trop bien joué, mais sinon ça va. Tu n'as pas trop bien joué, tu dis ? Tidub ? Ouais, j'ai eu du mal à me focus et j'ai plein de trucs que j'ai mal fait et que j'aurais pu me faire. T'étais pas un peu stressé ? Si tu m'avais pas runé ma Godgame. Non, je ne suis pas stressé, mais j'ai beaucoup de problèmes dans mes FFA depuis un bon moment, j'ai beaucoup de problèmes de rester focus dans une game. Ok, et qu'est-ce qui t'a manqué un petit peu dans la partie ? Tiens, on va pouvoir faire un petit débrief rapidement chacun personnellement. Qu'est-ce qui vous a manqué dans la game ? Qu'est-ce que vous auriez pu me faire ? Qu'est-ce que vous avez senti justement ? Déjà, moi, ça je l'ai, surprise de tous, c'est que c'était la première fois de ma vie que je faisais un BO agro sur FFA, parce qu'en FFA, je n'attaque jamais les gens parce que je me sens mal de les attaquer. Ok, ouais, je suis un peu pareil. Ok, je comprends. Et du coup, comme un Goggle, j'ai acheté mes 2-2 sur mes Expand pour que je les taffe. Et du coup, quand j'ai eu commande, j'avais plus de gold. Donc du coup, ça t'a empêché de faire quoi ? Ça t'a empêché de hub ? Ça t'a empêché d'acheter d'autres cases pour Chop ? En fait, j'avais une très bonne tempo en early et j'ai sa delay, mais comment, B2, B3 de 6-7 tours ? Ok, alors que t'as eu les 3 généraux quand même, enfin 3 sur 4 généraux dans la game, donc ça va quand même au niveau de la tempo du campement. Ça aurait été vraiment beaucoup plus Gameback Record d'avoir ce général plus tôt ? Si je fais le bon BO et tout, je peux enchaîner le discount et être bien mieux dans la game et arriver à avoir un meilleur timing, tout ce qu'il faut. Ok. Et donc du coup, du côté de Dark Lapinou qui était en face, ça va toi frérot ? Ah bah, je peux pas te mentir qu'en fait, à la base, tu vois, je vois la Colombie, je me dis, oh il est parti Platco, il a pas de poney, je sais pas, leur tour 20, il travaillait pas un poney, je me suis senti un peu chill quoi, j'ai mis un petit campement en mode, plus tard et tout. Non mais j'avance avec mon guerrier au-dessus de la Colombie, je vois la Mongolie, je fais, ah mince, je vais en faire avec un scout, je vais genre 4 poney en général, je t'en vais, putain. Oh là, en plus ce qu'il te fait, c'est terrible quoi, tu peux pas vraiment trop le sentir, le prévoir, tu le vois pas et derrière des montagnes, c'est bien joué de la part de Tidube. Ah ouais, mais en plus j'étais pas du tout allé voir par là, genre littéralement là, deux cases de ma ville, c'était du fog. Ah ah, j'ai pas vu dans ta position, mais oui, de toute façon je voyais pas de scout, je voyais pas de position justement avec un petit pointeur à cet endroit là. Ah non, parce qu'ils sont partis sur la TS, donc après j'ai envoyé les deux à gauche. Et moi de mon point de vue, tu vois, au début, j'étais là, c'est plutôt le rôle du Colombien de faire le griff, tu vois, justement sur cette Allemagne qui va partir Platonco, sa lance estrale et qui est un peu téléguidé dans sa game là, parce que, bah, il y a le land qui est autour et que normalement c'est comme ça que tu vas free sim. Et je m'attendais plus à ce que ce soit, donc, la Colombie qui vienne sur toi que la Mongolie. Et au final, je trouve que la Mongolie, Tidube, t'as fait un super play, stratégiquement parlant. Moi, Théodora qui est là, overreact, overcommit justement sur de la défense, tu peux pas pêcher ça de toute façon, et même si elle overcommit pas, est-ce que tu serais parti sur Théodora ? Je serais jamais parti sur Théodora, même s'il a pas de général, entre le land et les OEF. Ouais, voilà, tout simplement. Stratégique, stratégique, bref. Stratégiquement ? Ouais, c'était, en vrai, C'était bien, si... En vrai, en gros, si je voulais faire quelque chose de ma game, j'aurais dû aller sur la Colombie. Ouais, c'était un peu move de teamer quand même, parce que t'as mis tout le monde bien, sauf moi, quoi. En vrai, j'ai niqué ma game et la tienne, oui. Ouais, je pense que la game, honnêtement, je pense que j'étais à 4-2, j'avais une tempo de zinzin, là, je suis trop bien. Ouais, ouais, c'était une folie ton... Mais là, au moment où t'es arrivé, gros, j'avais trois colons à tour, des bats de Feo partout, là. Moi, j'étais bien. Ouais, t'étais super bien. Tâche-le, si je viens sur toi, c'est parce que mon perso, c'est Babidi, que j'ai pas de RP à faire sur ce perso, et que... Ah, c'est le concept qui te tue, en fait, Dark. Ah, non, mais pendant la game, j'y réfléchis, je me suis dit, est-ce que je vais sur la Colombie, qui était partie plat de co, qui avait quatre ponets stackés au moment où j'avais déjà des ponets de sortie, et que la limitier s'initiait dans deux tours, je l'aurais implosé. Et je ne suis pas allé sur lui, j'ai renewed la limitier, parce que j'aimais bien son perso à faire du RP avec lui. Ok. Donc, eh, ça tient à rien, des fois, les High.cups, c'est le perso pour certaines personnes, et on a eu beaucoup de RP dans le lobby, en vrai. C'était assez agréable. Ouais, ouais. Et même, tu vois, tu te fais quand même push par une Mongolie qui vient à travers les montagnes, etc., qui fait du RP, etc., et bah, t'es assez agréable, Dark, pour pouvoir lui dire, bah, bien joué, quand même, machin, on se retrouvera, ou je sais plus quoi, ce que t'as dit. Mais c'est que je suis dingueux. Bah ouais, t'es dingueux, mais moi, j'aurais été dingueux de dingueux. Le dernier congrès, là, où on part, j'avais plein de votes, j'ai all-in distance, là, pour qu'il, je sais pas, il upt tous ces milliards de kéchiques, là, au niveau 1000, là, et qu'il court sur le roman. Je vais sur ton stream, et je vois qu'il bouge pas, il reste assez fort, c'est vrai, comme ça. C'était dommage, parce que je pense que t'avais encore une gamme, hein, petit dube, après ça. La cavalerie, là. Je pense que tu l'explosais, le roman. Ouais, tu l'explosais, je pense. Est-ce qu'il avait 30 GPT, il pouvait pas upt, vraiment beaucoup de trucs, ça aurait été dur, hein. Il y avait déjà, je crois, il y avait une ligne de... Ah, il y avait des lanciers, gros. J'avais une ligne de lanciers légion, archers, j'avais pas grand-chose. Ouais. J'avais pas de golf pour eux, j'avais plein de prévus. Ouais, ouais, deux fois. Au carton, je vais respecter un peu, je partir dis là. Non, c'était, je prie pour que le Khmère me laisse tranquille, et je refais juste une tournée de batte, et tout, pour ramener un peu tout ça. J'avais pas de land pour essayer de faire du score, parce que le but, c'est essayer d'être cinquième, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu penses que c'était le meilleur play, justement, pour être cinquième, justement, de réaménager après ? C'était pas de rogo avec tes unités, parce que là, t'avais quand même un petit timing, encore. T'avais quand même une petite fenêtre avec des unités level 3 et tout, et moi, c'est vraiment une question, tu vois, aux joueurs militaires, tu vois, que je pose, en mode... Au final, comment tu vas recycler ces unités si tu te remets à sim ? Bah, le truc, c'est que... Je voulais bien que le Khmère, il voulait pas le mettre tranquille, quoi. Ouais. Et ça aurait été quoi, justement, tes unités-là que t'avais faites, qui arrivaient à écouter de la production, qui étaient vraiment importantes et qui étaient bonnes, parce qu'il y avait des unités level 2, level 3 ? Qu'est-ce que t'en aurais fait, en la suite de la partie ? Euh... En vrai, dans mon cerveau, à un moment, il y a un petit coup en mode... Ouais, ça fait des petites mitrailleuses pecs. D'accord. Elles auraient été vilaines, hein. Ouais, il manquait un peu de sim, un peu de science, quoi, pour arriver aux mitrailleuses, quand même, mais... Ouais, ok, ok, ok. Ouais, ok, ok. Ok, elles auraient été sexy, je suis d'accord. On regarde un peu la game. Bon, on a un bon spawn du côté de Rome, avec le petit poisson au récif, là. C'est cool, ça. Il y a du mouton, il y a du cheval. C'est sympa, c'est sexy. C'est obligatoire, maintenant. Alors, sache-le, là, je crois que maintenant, c'est obligatoire, le poisson au récif. Ah bon ? Ouais. Il y a une impression qu'il a envie d'être costal, cela dit, avec Rome. Il y a tellement de sim navale dans le lobby, regarde-moi ça. Il y a trop de sim navale, hein. Attends, mais je suis arrivé, vous parliez de Mongolie, qui me pochait des Rome, ça m'a fait la peine, alors je suis parti, là. Bah, ouais. Bah, ouais, puis c'est une Allemagne. Ah, je suis D5. Ah, chargement. Après, tu vois, je me suis négligé un peu ma game en allant sur toi, Dark, mais quand j'ai vu ton spawn après, que j'ai vu que c'était toi qui avais tué la CS si tôt, je me suis dit, pour le bien de la game, heureusement que je suis les amis. Ouais, ouais, t'as fait du bien au lobby, gros, parce que, en plus, tu sais, genre, là, j'étais là, ton 70, là, quand j'étais encore vaguement en vie, je jouais les stats, j'étais en mode de la CS de game, là, j'aurais pu la jouer, genre, tranquille, c'est comme un FFA, si vous voulez faire, là. Ah, je voulais masser dans ton sac à dos, mais tellement bien. Je me suis dit que tu râces tout le monde, et j'ai joué les choses aussi, en tout cas. Mais, sachant plus, je me suis senti mal dans la game, parce que quand t'es parti, je me suis dit, putain merde, j'ai pas dit GG, déjà. Parce que, déjà, je me sentais mal de niquer ta game, et là, je vois, t'es parti, j'avais même pas dit GG en mode, bonne game, à toute, tu vois, genre. Oh, les deux pipous, là, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, il y en a eu un autre, dans l'autre game, il a aidé l'aide ses unités, donc, imagine, quoi. J'en ai entendu parler. T'en ai entendu parler ? Oh ouais, non, mais... J'ai tout donné, pour mon roman, là, j'étais en mode, même quand t'as dit que je veux faire la paix, j'étais là, il va courir, je sais pas trop qui... Bah, justement, tu sais que quand je te proposais ça, je te jure que mon armée de 1800 militaires, c'était sur Asagui. J'avais qu'une crainte, c'est qu'ils switchent sur moi et qu'on parte en full IRL. Bah, en fin de compte, je pense que j'aurais préféré la game en full IRL que le pain gaming que j'ai eu. Bah oui, je me suis dit, ouais, il va courir sur le roman, mais... Si jamais vous voulez une petite pépite de hack, je vous invite à aller sur le POV de Malm, qui se fait déclarer la guerre en tour 65, et qui voit 1000 de militaires débarquer de 60 cases de chez lui, et lui raser des villes de façon random. Je vous invite à regarder, c'est... C'est du gaming. Il ne comprend pas ce qui se passe, et... Personne ne comprend, en fait. Alors, ok. C'est les militaires qui arrivent de... Excuse-moi, excuse-moi de choc, mais je crois qu'on a déjà... On sait déjà qui est qui. Voilà. Il y a mon soldat le plus royal. Est-ce que vous trouvez pas que la map, elle ressemble à une petite emoji d'un perso qui court là ? Un bras en haut, un bras en bas, là. Si. C'est fou. Il y a déjà du RP dans le chat, et il y a Bulma qui a dit, il y a Krilin, Lech, qui décinque. Bon, j'ai envie de mettre une petite piécette du côté de Bart. Allez. Voilà. Ouais, c'est... Bulma, c'est qui ? C'est un petit Babylone. Non mais il faut analyser. C'est Poubleu qui m'a dit ça tout à l'heure. Il faut analyser toutes les informations qu'on peut avoir dans le chat. Parce que moi, je regardais beaucoup le sim, etc., les différences. Mais par contre, moi qui décinque tous les tours, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce que... C'est pas très très intéressant. On a déjà loupé un peu de tours, entre guillemets. En vrai, c'est qu'on est heureusement que tu cherches vite les games. Bah non, c'est un problème en plus. Donc du coup... Et en plus, moi je dessinque jamais. Donc c'est vachement étonnant, ça. Je vois de civilisation. Ouais, je suis en train de DM un petit admin quand même pour voir. Bon, dernière game. Du côté de Chuck. Bon, la game s'est mal passé, etc. T'avais quoi d'autre dans ta draft pour pick rom, là, comme ça ? Parce que moi, c'est ça qui m'a le plus étonné au final. Parce que j'ai regardé les deux lobbies, j'ai vu aucune civ rigolote. Non mais parce que j'aurais pu prendre des civ rigolotes, mais je me suis dit... Pour une demi-finale, le but c'est de jouer tranquillement et je prendrais la civ rigolote à la finale. Parce que dans ma draft, j'avais d'autres trucs qui étaient plus gamble mais qui étaient plus pour aller chercher des top 1. J'avais une Chine des Merveilles. J'avais une Frédéric Allemagne. J'avais même Géorgie. J'hésitais à jouer à Géorgie. Mais je me suis dit, bon... Géorgie, sur un rôle foireux, c'est un peu la merde. Ah bon, tu trouves pas ? Je trouve que justement, Géorgie, c'est une civile qui est assez stable en ce moment. Bah, par rapport à Rome... Rome, c'est... Non mais d'accord, mais par rapport à Rome... Oui, bien sûr. On a 4 cités états bleus dans la game. Je voulais juste checker ça. 3 cités états oranges. On a 2 cités états rouges. On va voir 1 cités états jaunes, 2 cités états blanches. Et quelle cités états blanches ? Shingwetib et Airbag aussi avec la nouvelle Airbag et le 3 de foie habitation sur le petit aménagement unique. Donc 4 cités états bleus. On a une Corée dans la game. Ça ne peut que lui profiter, évidemment, pour la suite de la partie. On voit un petit Babylone. On a vu de la Corée. On a vu beaucoup de Sims, justement, sur les différentes civilisations. Est-ce qu'il y a des joueurs, déjà, où vous pouvez vous dire c'est forcément l'un ou l'autre parce que, bah, il n'y a pas beaucoup de joueurs, par exemple, de Portugal sur CFR ou alors il n'y a pas beaucoup de joueurs de Tokug ou pas beaucoup de joueurs de Babylone ? Alienor, c'est Sprig. Alienor, c'est Sprig ? Ouais. Porte les gueules, c'est Pompi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mikado, ça peut être le Tokugawa. Ok. Il y a une Civ qui l'affectionne et qui joue souvent. Ouais, on a déjà 4 piques. Non, mais je sais qu'en FFA, c'est une Civ qui a pas mal de gens qui jouent. Et si Mikado, il a dans sa grave, tu vois, c'est no brain, il clique dessus, quoi. Il est négastant, il va en négastant. Il va en négastant. Il va en négastant. Le Chris Emrarum, bah, c'est ce que j'ai dit aussi au départ. Mais là, ça aurait été bien pour lui d'avoir ses deux top piques, tu vois, ses deux OTP. Enfin, je pense qu'il a joué peut-être. Ouais, c'est vraiment ça. Le Kummer et le Chris, c'est les piques qu'il a le plus joué, je pense. C'est une folie, hein, qu'il est Kummer, ce soir. Tu veux pas leur demander gentiment un petit Relobey ? Moi, j'ai fait la tête de ma draft, il y a des noms ton Kummer, quoi. C'était quoi ta draft ? J'ai demandé le Relobey. Je sais plus. Moi, il y avait Vareg, Allemagne. C'est bien Allemagne. Alors, c'est pas mal pour... C'est rompish, Allemagne. C'est rompish, non. Alors, c'est pas mal, mais... Périclès, Black Queen, Arabie Allemagne, Sultans et Vareg. Mais Vareg, Périclès ? Mais Périclès, gros ! Moi, je suis nul, la fille. Tu as vu ma grand co la dernière fois, gros. Moi, tu vois, t'as piqué Allemagne. Je t'avoue que, juste après avoir enchaîné sur... J'attaque pas Apple parce qu'il a un bon RP à faire avec lui. Je me suis dit, en plus, j'ai un bouffon à ma gauche qui joue Allemagne. Je vais lui apprendre c'est quoi la vie. Moi, je trouve que l'Allemagne, c'est risqué dans ce genre de format. Bah ouais, je me suis dit, en fait, c'est un format plus score, tu vois, et l'Allemagne pour faire du score. Bah, c'est bien, t'as un quartier en plus. C'est pas mal l'Allemagne pour faire du score. C'est une sif qui est fragile, tu peux mal-roll en début de partie. T'as le bien suivi, hein, qui te fait quand même bien score. C'est une sif qui, au contraire, tu prends quand tu veux essayer de gambler un petit top 1, tu vois. Ou un très bon score. Bah, je trouve que dans toutes mes sif, c'était peut-être la plus correcte pour assurer un top 5. Bah, c'est sûr que j'avais pris Sultans Saladin, tu vois, peut-être. Les gens m'auraient pas attaqué, mais... Péricles. C'est pas trop un truc que je joue, donc... J'aurais gagné le respect de Tidub en piquant Péricles. Mais j'étais avec Péricles, en vrai, mais... Ouais, t'aurais pu faire les petits hoplites, là. Là, t'aurais pas eu de soucis contre les chevaux. Ouais, y'aura pas eu de problème du tout, quoi. J'serais pas venu, voilà, t'es sûr. Vu comme il m'a surpris, en vrai, j'aurais perdu deux villes le temps que les hoplites sortent, quoi. Eh, t'en as perdu qu'une, hein. Au final, moi, c'est ce que j'ai trouvé sur le cas, c'était une bonne défense, hein, ce que t'as fait. Y'a pas eu... Ouais, en vrai, je pense que c'était correct. Après, non, j'ai eu un gros défaut, c'est que... Bah, en fait, comme j'étais en... J'avais l'espion dans le timing, j'pense qu'il me passait jamais dessus. D'ailleurs, j'ai pas regardé encore tout le cast, mais... Ta place de goût que je pique, t'avais combien de temps, t'es en agence ? Euh, un tour. Ouais, j'm'en doutais, c'est pour ça que je te laissais pas là-dessus. Genre, j'ai pas si t'as vu, j'étais en focus sur ta place de goût. Ouais, t'as bien joué sur ça. Mais j'aurais pu l'avoir envoyé, j'aurais dû lancer un espion dans une dealback au moment où j'ai eu le truc. Je vais essayer de sortir mon truc, ça va le faire. J'ai augmenté le son de chat, vous pouvez compter de me dire. On va faire la régie ensemble. Voilà, les ingressons. Moi, je suis régisseur aujourd'hui. Hé, soft, on est P15 si tu veux. J'ai RO5. Bon, ça a l'air d'aller au niveau de la RO5. Au niveau du relobby, on va voir comment ça se passait. On nous dit une information importante dans le chat, y'a pas Pompey. Donc il peut pas jouer Portugal dans cette game. Ah. Voilà. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Donc ça, c'est plutôt pertinent. C'est pas grave en plus. Oui. Donc c'est nickel, les gars. Il faut que je revienne, c'est quoi la liste des joueurs ? Alors, on nous dit que... Les autres sont là au moins ? Non mais regarde sur le stream. J'ai mis Lobby 1, Lobby 2 qui se sont qualifiés et les 10 joueurs. Et de ce que je connais un petit peu des différents joueurs. Le Portugal, un petit Pascal, c'est un petit peu ce qu'il aime. C'est une sif navale. Moi, je le verrai bien dessus. On va en vérité. Je pense que ce petit Pascal, il lâche pas un mot dans le chat de la game, non ? J'en avais qu'il parle le moins. Et je l'imagine comme ça aussi, ouais. Je pense que petit Pascal, il sera à Perse. Petit Pascal sera à Perse ? Dans cette game ? Je pense, ouais. C'est mes serveurs aussi. Moi, c'est une sif qui joue aussi. Après, c'est des sifs un peu... C'est une bonne sif de ce que ça. Tu penses que dans ta draft, c'est une sif généraliste. Je suis d'accord avec Dark. C'est un peu la sif qu'on te donne au début, tu sais. Et tu masterises un petit peu tout ça quand t'es top joueur, entre guillemets. Et que tout le monde joue la Perse. Donc, moi, n'importe qui pourrait jouer la Perse. Cree un peu moins. Mais... Cree, c'est pire que Perse. Non, c'est moins pire. Non, mais c'est surtout que Cree, en fait. C'est Romrom, il surkiffe et il a choisi sa draft. Donc, s'il avait choisi une sif, il aurait choisi Cree, quoi. C'est vrai qu'il faut penser à ça. C'est-à-dire que Disto a choisi sa draft. Et on a Ronron qui a choisi sa draft. Donc, le Cree, ça peut être carrément Ronron. Parce que d'un autre truc, sinon il aurait repris Kmer, à mon avis. Un truc comme ça. Et le deuxième, qu'est-ce que ça pourrait être ? Disto qui choisit Babylon ? Disto qui choisit Toku ? Toku ou Babylon ou... J'aurais dit Toku ou Rom, en vrai. Toku Kuga, moi j'aime bien. Non, Rom, il y a mieux à faire, je pense. Rom, ouais, tu penses pas que tu... T'es là, t'as le foie entre 9 drafts, tu prends Rom ? Un Rom, c'est bien. J'ai pas vu Disto jouer Toku. Tu sais qu'en vrai, c'est pas des... Enfin, je joue beaucoup avec Disto en FFA et je le vois pas souvent jouer une biro. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont dit « Non, mais je vais prendre une sif naval, personne va prendre des sif navals » et ils se retrouvent avec deux Japon, une Angleterre et un Portugal. Attends, faut regarder aussi parce qu'ils se bouffent des barbares sur le colon B2, c'est souvent Disto ça. Ouais, pour moi Disto, je pense que c'est soit Rom, soit Babylon, tu vois pour moi. Ouais, je pense que Babylon c'est quand même vraiment fort. Babylon, je pense pas. On a quelque chose qui est pas mal du côté de la Perse. On est à 3 de pop, on a double scouts, on a un colon dans 4 tours, on a eu quelque chose. Et on est dans un coin de la map surtout. On est dans un coin de la map, il y a quasiment personne. Il y a des bonnes expanses. Ouais, comme vous êtes en train de dire, on est d'accord là, un petit 1-3-1. On a des petits ombres aussi qui sont là, on va voir le lac pour l'eau douce, on a des montagnes, une rivière qui est juste derrière. Il n'y a pas de bonus militaire comme voisin. On est assez loin de Rome, on va s'y rapprocher évidemment. Ça sera peut-être un partenaire commercial ou alors un ennemi. Il va trade avec le Portugal. Le Portugal peut trade qu'avec fait, donc il va assister pour qu'il mette une ville costale et qu'il trade je pense. Ah, je suis d'accord. Moi en Iden Cup, jamais je me mets sur la côte à deux points à Portugal. Ah si, tous les jours. Ah si mec, le mec t'envoie 18 routes là. Bah ouais, je pense que tu les prends. Il va juste te faire des galières. Ou alors j'en mets une. Ouais, t'en mets une. Ouais, après il faut faire le comptoir commercial. Non mais tu vois, j'ai pas trop envie, j'ai pas envie de pied d'un Portugal. Ah, ça je reconnais c'est le gars à 10 aussi. Ah il s'est pas retranché avant d'un grid, carton rouge. Ah la la, cette erreur. Alors qu'il y a trois barbares autour qui vont tellement te slam. Après les barbares ils vont prendre la sauce. Mais je suis d'accord avec vous. Ouais mais ils auraient encore pris plus la sauce s'il s'était retranché. On a l'avantage contre le barbare plus 10 d'ailleurs. On a pris de la petite carte. On n'a pas pris l'expérience supplémentaire sur les scouts. C'est quel rhum qu'on a là ? Il y a deux camps autour de rhum là. Là c'est la vraie rhum. Et on va voir. Donc on a le cri ici. On compte un petit peu le pâturage. Un pâturage, un deuxième camp, un troisième et en ring de 3. C'est pas terrible pour un spawn cri je trouve. Ouais c'est pas ouf. Ou alors tu poses une ville à droite qui a deux bétails, une truffe, un servidor à cheval. Attendez, attendez. Ça c'est pas mal le magnus bétail. Ça cape elle en deux ? Effectivement oui mais je pense que c'est un bug. C'est moi ? Je pense que c'est un bug. Je vais roder 5 ? Mais de toute façon le host de Michael tout à l'heure. Moi j'étais là mais ça fout de la gueule. Bah pareil. J'ai fait du délai aussi quoi. J'ai fait aussi ? Ouais mais... Après c'était Michael ou toi donc bon euh... Ouais j'avoue que j'suis pas sûr. On a gagné au changement. Eh moi je hausse sur CPL frère. Ouais y'a des transits de tour d'une minute quoi après. Non mais ça a marrant. Il a un nouveau PC. Il a un nouveau PC Michael comme on l'a dit. Il a un giga PC maintenant. Y'a pas de problème au début de tour avec son host 1 c'était très bien. C'est juste qu'il y a un peu de latence. En tout cas moi c'est ce que j'avais. Moi j'sais pas j'ai toujours des problèmes au début de tour donc euh... Ouais et d'ailleurs entre le first move de la Mongolie et de l'Allemagne tout à l'heure... Ah bah bon je dois regarder jouer hein. De toute façon j'ai l'habitude hein. Je... Sache Dark que quand le tour... Quand je me dirigeais vers Piedville. Je me suis dit oh y'a un monde là... L'Allemagne c'est la Zaggy parce qu'il adore jouer son FFA tu vois. Et alors en un tour de move je me suis dit ok c'est pas Zaggy. J'aurais tellement piqué l'Allemagne si je l'avais. J'aurais vraiment no brain hein. J'aurais vu l'Allemagne dans ma draft j'aurais cliqué dessus instant. Eh c'est marrant que tu considères pas ça comme Gumbl. Parce que moi je fais un peu d'avis avec Chuck. Pas du tout. En FFA je trouve que c'est un peu... Après avec deux specs t'as plus de chance de le faire quand même mais... Là Gaston t'es quand même en train de parler avec Azaggy qui... Si j'ai le choix il fait un call on first même en FFA. Ouais ouais c'est vrai c'est vrai. Ouais c'est vrai ouais. Ah non mais c'est vrai moi j'ai checké. Je fais un call on first, je fais un campus plus 3, une plate-campus 4 et un jardin chop mais j'ai mon H-dor. Et ça marche. J'ai plus d'une fois en FFA sans CPL et ça marche très bien. J'en ai même pas eu en fait. J'ai pas eu une seule base game avec Rayman en FFA je pense. Ouais mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de downside. En plus de devoir faire son H-dor tu sais un petit peu où tu vas être obligé de le faire. On t'ordonne tu vois certaines choses comme ton campus, ton jardin suspendu et même des fois je trouve que c'est quasiment impossible de le faire. Et bien je trouve que t'as pas une tempo de bâtard en terme de science lead. Je trouve que tu vas avoir un peu trop de prod par rapport à la metagame actuelle. C'est pas très très bien équilibré l'Allemagne. T'es pas un science rusher, t'es pas une Corée, une Australie, un truc comme ça qui va te mettre 5 tech. Mais ce que tu peux faire c'est faire un BO où tu t'orientes plus sur de la science et tu récupères ta prod plus tard. Et au final t'es un peu plus proche des autres. T'es pas non plus largué en faisant un plat de coffers des campus très tard. Non mais ça je suis complètement d'accord. C'est souvent ce que je fais aussi du coup je fais des campus et des pas de coffers si j'ai besoin. Si tu fais plutôt cette version là, pour moi tu vas être quand même toujours en retard. Et bon bah tu joues un peu moins l'Allemagne avec les belles hans et tout, tu te fais juste un peu moins kiffer. Et je trouve que autant jouer, si je veux jouer du sim, autant aller sur la côte avec une Australie où je veux voir des méga campus et je vais faire de la prod. Autant prendre un Brésil au milieu de la meub comme une Germanie. Enfin prendre ce genre de pic ou une Babylone. Enfin j'ai compris, t'aimes bien le highroll des grosses chances de RapidBank quoi. Ah ouais je pense que c'est les meilleurs pifs actuellement à FIFA. Ouais j'aime bien prendre une CS à TDC. Ouais c'est ça quand t'highroll la CS que... Ah la CS sur les frontpoints avec le Panthéon, ouais tu t'es mis bien toi. Ah ouais hein. Mais toi tu me laisses toi frère. Mais moi je voulais le Panthéon parce que j'ai vraiment pas de game. Si tu me prends le Panthéon, je t'ai menacé le RPG. Enfin moi tu me dis c'est peut-être Barth, si je le menace dans le Griff il va me dire ok long terme et je te laisse le Panthéon. T'as même pas mis la carte deux fois et puis j'ai vu, enfin tiens j'ai eu des floutes. J'avais genre, je t'ai fait genre 4 sucres. J'en avais partout, j'étais en mode genre... Parce que j'aimerais encore avoir une expanse descente sans une versatile des Floatplanes avec aucune colline. T'avais un peu trop de sucre frérot, j'aurais bien aimé que ce soit des fermes. T'aurais dû venir chez moi et avec eux ça des fermes. Eh on a vu, il y avait une crue sur le land de l'Allemagne là en début de partie, le petit sucre ça t'a mis vraiment bien en terme de tempo encore. Ah ouais, la petite 4 ans là, qui peut son 4-2, oh la la, c'était... C'était vraiment très très bien, ton Panthéon etc, t'avais vraiment un truc vraiment bien à faire dans cette game. J'étais mes noms de qui pour avoir cette chance d'early et pour arriver plus rapidement en ça etc. Il y avait plein de trucs qui étaient cool, dommage qu'il y a un mec qui... Ouais, dommage qu'il y a un mec qui... En fait je te jure, j'étais là dans ma game, j'étais trop... j'étais trop bien. J'étais là, je sais pas, j'allais être sur 8 villes, full timing fait Omega 2 et tout, et puis je vois les poneys générales. J'étais pas du putain... Tu t'es vu mourir à ce moment là ? En vrai non, j'étais en mode de... Je meurs pas sur ça, tu vois, j'ai lancé poneys un tour dans 3 villes, tu vois, je me demande que ça va mais... En plus, ton scout il arrive là vraiment au bon moment. En vrai, tu sais que je me suis dit, s'il a mis que 3 ou 4 poneys, il y a un monde qui se récupère la ville rapidement, puis ensuite il y en avait 17 de plus, je me dis bon... Ouais, il a continué pendant un petit moment, il y en a eu combien ? 8, 9, quelque chose comme ça ? Et en plus il t'a fait chier, il est venu, tu vois, un petit peu sur tes expand, il y avait un scout sur ta plateforme commerciale, enfin tes expand, tu vois, il a essayé de tirer un petit peu avec un petit cave justement le front et ça c'est super dérangeant ! Quand on fait un front justement militaire et qu'il y a deux unités qui viennent dans le bac et qui nous oblige à produire une petite unité militaire parce que sinon il y a toujours une unité qui va nous piller toutes nos cases, c'est terrible ! Et je trouvais que Tidube il a super bien joué sur ce move là, comme les petits moves qu'il a fait sur les différents quartiers, plateforme co, campus, là avant qu'il se retire justement et qu'il transit sur Kechic, j'ai trouvé ça très bien, par contre je trouvais que franchement c'était pas bien senti le tap sur les murs ! Ah je me suis dit voilà ça passe ! Bah franchement ! En plus tu sais j'ai pas vu les murs spawn parce que j'étais en vue strat ! Ok, et tu les vois pas comme ça quand t'es dans cette vision là ? Si tu les vois, tu les vois moins mais tu les vois pas en construction, tu vois pas la petite icône autour de la ville ! Ouais, et euh... Parce que le mec là c'était sûr qu'il allait les faire en un tour ! Une ville était le Yankee, le Yang, il y a une Hança ! En plus il y a deux plateformes commerciales, une place de Gouvre le truc ! Le Yangça elle était en plus 11 là ! Ouais voilà enfin ! J'ai même pas vu qu'il allait lancer les murs ! Ah mais t'avais déjà des Hança ! Mais ouais gros j'ai pas vu qu'il posait les Hança ouais ! J'étais trop bien dans la game, la game elle était légendaire gros ! D'ailleurs Dark, t'en as pensé quoi du double ou triple kill de bat que j'ai fait ? Ah ouais mais ça aussi mec, c'était... Enfin t'sais je l'ai vu, j'étais en mode de... Je pouvais pas faire des shift enter, j'étais... Bon tant pis ! Je suis allé autour de tous les bats, c'était orange, bah super ! Je suis arrivé dans son land, je me suis dit bon bah c'est des bats pour chum dans la ville que je viens prendre ! Exactement ! C'était terrible puisque la ville que j'ai posée là, c'était le deuxième poney de mon land, j'en avais qu'un du coup j'avais pas beaucoup de poneys rallye ! Tu spamais des archers, c'était ta cul-d'elle sur les putains de poneys général mongol là ! On aurait dû faire des lanciers, ça aurait beaucoup bien puissé je pense ! Il en fait ! Il en fait ! Il était déjà rentré dans le land... Il en faut plus, tu en fais plus ! T'en mets un par case et tu slabs ! Tu te les fais en un tour en plus ! Ouais je pense que t'avais une petite fenêtre ! En vrai je pense que t'avais une petite fenêtre quand justement tu as réussi à quitter quelques cavaliers pour revenir un peu sur la ville qui t'avait prise de brem et pour lui remettre un petit peu de pression ! Parce que le fait qu'il arrive à amasser des unités c'est ça qui fait une grosse force tu vois ! C'est qu'il arrive à faire 500, 600, 1000 peut-être d'unités militaires de Keshik et après c'est la boule ! Et toi t'arrives pas à traître dans ça ! Alors que si t'avais réussi peut-être à continuer tu sais peut-être de taper et tout ! T'as d'avancer vraiment les lignes que t'avais up là ! A un moment t'as full arbat, full piqué ! Et pendant 2-3 tours ça fait rien ! Et bon bah... J'ai essayé d'avancer mais en fait c'était super chiant d'avancer de l'autre côté parce que derrière la rivière je pouvais pas le taper dessus ! Il fallait que je crosse la rivière pour taper ! Et enfin j'ai essayé d'avancer ! Il y a un moment j'étais en mode ouais j'vais peut-être pouvoir le récupérer et puis il a trop prod en fait derrière ! Bah il y avait un congrès quoi ! Il y a eu le congrès genre des fois je voyais des campus en un tour des bibliothèques et je fais non ! Congrès, kéchic, kéchic, kéchic ! Ok on voit tout le monde dans la game... Mais c'était pas prod le congrès ? C'était prod ? C'était fois le congrès mais il parle de plus 5 je pense ! Non ? Attends c'était pas le congrès prod ? Non ! C'était fois ! Ah c'était le plus 5 c'était pas la prod hein ! Tu as donc spammé des kéchics pour rien ? Nan mais... J'ai spammé des kéchics pensant que c'était le congrès prod ! Ah mais tranquille ! C'est tranquille ! Je suis focus dans mes games ! Et en vrai victor 3 c'est bien avec la Mongolie ! Moi je leur l'ai dit ! Ouais mais euh... Tu joues aux Mongolie tous les jours ? Bah la dernière fois que je l'ai joué en tout cas je l'ai fait ! Et c'était cool ! Si je fais un victor 3 j'ai pas de pingala... C'est chiant quoi ! Tu te débrouilles ! Tu trouves une astuce ! Une place de gauve ! Je voulais pas les décompagner ! Tu trouves une hutte avec ta titre ! Une hutte avec dix de culture ouais ! Ouais par exemple ! Ouais déjà j'ai dû te chopper mon hors d'eau pour l'âge d'or là ! Ahhhhh ! Hors d'eau pour l'âge d'or ! Pas mal ! J'ai pas vu celui là ! C'est dur à te chopper l'hors d'eau pour l'âge d'or ! Parce qu'en général t'as pas la science pour faire à la fois... T'as du fer et... Bah quand on a relobby tour je sais plus combien... En fait y'a un camp barbare en mon sud qui a spawn un peu trop de nids... Du coup je suppose que les camps manquent quoi ! Et donc là en faisant 3 relobys il va y avoir des camps barbares qui vont spawn ? C'est ça que t'es en train de dire ? Exactement ! Et y'a un Jules César dans la game ! Qui est en train de se frotter les mains ! C'est vrai il s'en a pas regardé parce que la Rome normale elle avait plein de camps barbares ! Mais le César là... S'il a les 2 barbares autour de lui qu'est-ce qu'il est content ? C'est combien maintenant ? 75 ? Euh... C'est plus combien cela est... Je sais pas... C'est... C'est pas 150 ? Non... C'est 100 ? Non... Je suis pas sûr... Je suis pas sûr que ce soit 75 en fait ! Alors les camps barbares... Est-ce qu'il y'en a eu d'autres qui ont spawn ? J'ai pas forcément l'impression en vrai... Si regarde celui à... Celui à gauche là il est en haut il a spawn je pense... Et t'es pas là tout à l'heure je crois... Ouais... Y'avait celui en dessous mais je suis pas sûr que celui d'au-dessus était là... Tiens d'ailleurs on a Nelanda... Super cité tableux... Permet de découvrir une tech supplémentaire ! Y'a combien de sites bleus d'ailleurs ? Quatre ! Trois... Quatre ! Quatre ! Avec une Corée dans la game ! Oh bonjour ! Ça c'est une game qui finit en culturel ça ! Ooooooh ! Comment ça se passe ? On a un Japon et une Aliénor sur la même mer ! On est amis pour la vie ou... Pas ? Moi je prends le colon... Moi je prends le colon aussi... Alors... Je prends l'amitié pour la vie... La dernière fois que j'ai pris un colon à des Denkups ça s'est pas bien passé... C'est Spriggan hein... C'est l'Angleterre... Je pense avec euh... C'est un colon B2 du coup si tu prends le colon B2 damex et il a pas de tempo... En aval tu fais 2-3 galères... Après là il peut sûrement pas le prendre je pense... A moins que le Japon est très bon farceau... Je pense qu'il pourra pas le prendre... Mais... Je reste à l'amitié que c'est Spriggan... Parce que ça peut finir en IRL très très fast quoi... Ah il va falloir fast click sur le set-up justement sur le salpêtre ? C'est ça que tu proposes ? J'ai l'impression que c'est... Ouais il y a pas le choix hein... Le colon il va... Il va cliquer dessus ou la smooth dessus ça dépend... A la limite tu perso sur la 2-2 et tu décaires la guerre pour tacler le colon comme ça il va les reculer... Le pire ça serait que le scout aille sur la 2-2 et déclare la guerre pour qu'il y ait le zoc... Ah ouais voilà... C'est ce que je pensais... Mais bon il voit pas le colon quoi... Donc il y a peu de chance qu'il le fasse... Il doit avoir les frontières là donc... Hop là c'est fait ! Allez bonjour ! Est-ce que ça déclare ? Est-ce qu'il y a eu l'amitié ou pas ? Est-ce qu'il y a peut-être eu l'amitié déjà ? Il y a pas l'air d'avoir l'amitié... Tu le vois ou pas ? Bah on le voyait de temps en temps... Ah si ! Il y a l'amitié ! Aïe 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 ! C'est bon ! Bah voilà pas de problème... Aucun souci ! C'est vrai quand tu joues en FFA et qu'il y a ton colon B2 qui est nez à nez avec un scout et tu sais pas si c'est bon qu'il est ami avec toi... Et tu sais pas si c'est Asagi, Leij ou Malm en face de toi au niveau des first move... Donc t'as aucune information, tu es en train de Gumbl ! Par rapport au Gumbl... Où est-ce qu'il va le colon là japonais ? C'est ce que j'étais en train de mettre... Il va se taper dans les couilles hein ! J'aimerais qu'on parle de cette B2 du Japon ! Il va sur le... Sur le miel ? Sur la Wander... Je pense qu'il va sur la Wander... Ouais... Ouais je suis d'accord sur la Wander c'est le mieux... On a deux cases ici... Hop hop ! On peut settle dans trois tours ? Sur le cheval ? C'est la seule ville qui est payée à elle, c'est le securage dehors... Et ça lui fait un panthéon ! Ouais c'est top ! Je crois que là... Ah non j'ai dit à l'Angleterre aussi sur l'Angleterre ! L'Angleterre ! Imagine ! Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Le settle inland en aval... Oh la la ! Ah ouais ! Ah ouais d'accord ! Le settle inland en aval... C'est Sprigade ! Je vous l'avais dit c'est Sprigade ! C'est Sprigade ! Prigou il fait ça ? Il double achète ? Ah ouais mais ça coûte cher quand même ! Non non ! C'est le settle inland ! Le settle inland en aval ! Tous les jours ! Ça coûte cher mais tu gagnes 4 ou 5 euros sur tes ports Plus ton panthéon gratuit ! Tu es d'accord ! Par contre il faut la travailler ! Ouais ! Il n'y a pas de food ! Ah oui bah il faut pas le travailler ! Il sait qu'il va se faire prendre la case par le Japon s'il l'achète pas ! Ouais aussi ! Tu es d'accord ! Moi sur le call ! J'aime bien ! Tu vas plus rapidement sur navigation astronomique ! Alors t'as dépensé du gold ! Tu vas voir ton panthéon gratos ! Et malheureusement... Non ! T'avais pas pris ! Mon culte impérial ! Je vois 4 de fois par tour ! Je vois 4 de fois par tour ! Et on avait récupéré 10 de fois dans une hutte ! Donc on a son panthéon prochain tour du côté de la Eleanor ! Et on va regarder le gros ! Là du coup ça fait 60 balles, 65 balles là pour... Pour son panthéon ! Et pour... Ouais mais ça met le lieu saint ! J'adore ! C'est Splegan ! J'avoue que le lieu saint je l'ai pas vu venir là ! J'adore ! Alors pourquoi le lieu saint ? Pourquoi le lieu saint maintenant ? Parce qu'on est tour 15 et qu'il a débloqué aucun dôme ou quasiment pas ! Il a même pas débloqué commercial à l'étranger ! Donc du coup le lieu saint il va lui coûter 29, 28 de production ! Et s'il était en train de le discount sur une 3ème ou une 4ème ville ! Il lui aurait coté la même chose ! Donc s'il le pose et qu'il le finit pas ! Moi ça me va totalement s'il va travailler autre chose ! Et c'est juste que... Et comment il pose son port là ? Il en a fait 1 dans sa cape aussi ! Il l'a mis dans sa cape aussi ! Ahhhh ! Ok ! Et du coup il va discount des... Ports... Ports ? Non ! Non ! Si bah ouais ! Un truc que je note aussi ! C'est que dans la game il n'y a aucune sieve qui fait naturellement une religion ! Oh non le... Ah c'est terrible ! Il a une dedo en plus ! Il a une dedo en plus ! Et Sprigou lui a donné une dedo en faisant ça ! C'est bien ! C'est big ! Merci Sprigou ! Euh... Non mais c'est vachement intéressant ça son opening lieu saint là ! Est-ce qu'il va vraiment discount des quartiers qui sont déjà discount de base ? Mais en tout cas j'aime bien ce qu'il est en train de faire ! Je trouve ça rigolo et puis... Ah non moi je suis terrifié hein ! Non non ! Je suis pas terrifié parce que les Aquitaine... Les Alienors en fait tu peux les jouer justement avec un... Départ Holy Sight mais bon euh... On va voir ce que ça va donner maintenant ! Il a un très très bon Désolatère ! Est-ce qu'il va prendre ça ? Ouais c'est vrai qu'il a... Ouais je pense qu'il va prendre ça non ! Voilà ! S'il fait ça c'est pour euh... Plasticos sort de ce corps ? Ah... C'est un peu ça hein mais bon ! C'est vraiment un Plasticos pour le coup ! Ah ouais ouais putain ! Mais vous êtes sûr qu'il a pas été qualifié ? Au final ? Pfff ! Allez on va retourner voir un peu les autres joueurs ! L'autre ROM ! On était encore en train de débrief la game ! Parce qu'il est déjà reparti en teamer ! L'autre ROM ! On est sur Kaokia avec deux guerriers actuellement ! Qu'est-ce qu'on fait ? On a essayé de la taper ? Ça va jamais passer ! Ça va jamais passer ! Ça va jamais passer ! Ah trois guerriers ? Ça va jamais passer ! Je pense qu'il a pas trop l'hauté du muscle ! Trois guerriers ! C'est vrai que c'est du soin le monde de Kaokia ? Je crois ! C'est pas de l'or ? Il me semble que c'est dégole non ? Il me semble que c'est du soin ! On va vérifier ça en direct ! Je crois que c'est du soin ouais ! Mon de Kaokia ! Récompense de pillage ! Soin messieurs dames ! Eh bien ! Ok ! J'vais t'y du... Ouais c'est ce que j'avais dit ! Ah oui ! Il y a trois gold sur la case ! Tu pilles des gold ! C'est logique ! Bon ! Qui c'est qui dit que Kaokia ça tombe ? Moi je pense que c'est mort ! Ça tombe pas ! Moi je pense que ça tombe parce que c'est... Ah bah il est parti ! Y'a fait aucun moment que ça tombe ! Y'a le guerrier qui est arrivé de la gauche qui avait tapé sur le marais ! En règle ! Avec le plus de 100% d'XP il a ses level up tu vois ! Ah ouais mais c'est dur quand même ! Il est pas retranché sur les coins de forêt ! Là il va sur la double slam sur le guerrier du haut ! Ou celui du bas si le guerrier est sur le marais ! Ouais j'ai pas dit que quand est-ce que vous a tombé ! Ouais bon ! Et on regarde du côté du RP vous pouvez avoir un oeil sur le chat aussi pour essayer de découvrir et avoir des indices sur qui est en train de jouer quoi ! Déjà deux campus de posé et deux fini du côté de la Corée ! Une petite bombe culturelle ! On a assez de cases à travailler ! Pas besoin d'acheter quoi que ce soit ! Par contre une petite luxurie ! Peut-être à travailler bientôt ! Étant donné qu'on sait pas c'est tel sur quoi que ce soit ! On est reparti sur un petit C1 et on va récupérer une petite 2-3 en plus ! Stop ça ! Il a l'air d'avoir de la bonne tempo parce qu'il est à 2 tours premier empire là où tout le monde dans la game est en 10 tours ou 12 tours ! Il va faire Smith à 7 au-dessus de lui non ? Peut-être ! Il y a une petite rose là ! Il n'y a pas de rose hein ! On a Cardiff, on a Grenade, on a Ancron ! J'ai juste la rouge qui est sur le colon ! Ah c'est top la rouge en début de game ! On a le troisième colon de Rome qui est en train de partir vers le nord, vers le Delicate Arch actuellement ! Et on a aussi une route qui était sortie ! On n'a pas eu de play, irrigation, etc. pour aller travailler la petite banane ! Il n'y en a qu'une seule de plantation en plus dans son land ! On a préféré faire la route en début de partie ! Pas d'Artemis non plus avec le petit... Le petit cerf ! Il a eu le pantalon des fautes pleinement ! Ah ouais exactement ! Donc c'est le thème ! Est-ce qu'on pourrait avoir un petit standage pour faire région de merveille, etc. ? Non ! De toute façon ça m'a l'air d'être un peu trop late ! C'est plein là-haut ! Il faut aller en fait pour son l'ombre ! Il y avait un peu besoin de ça parce que son l'ombre est... Sur sa capitale je la trouvais bien avec les bois, etc. Mais après j'étais un peu... Ah c'est pas dégueulasse mais c'est pas terrible ! C'est l'en bas à droite sur le riz ? Non même pas hein ! Faut la mettre sur l'ombre ! T'as quand même des chops, t'as de la colline... Mais il l'a pas settle celle-là ! Il n'est pas le genre de chaleur pour dedans ! Ah de l'ombre quand tu joues Rome, qu'est-ce que c'est un régal ? Ouais ! C'est dingue ! Moi j'aime ça dans ma gamme tout à l'heure ! Et du côté de la Perse ! Est-ce qu'on est parti sur un lieu 5 ? Est-ce qu'on est parti sur un asticose ? Oh ! Non ça ! Elle est partie où ça B3 au Perse ? En haut à gauche ! Ok ! 1, 2, 3, 4... 5 ! Hop là ! Il y a une floude auquel il avait vu venir ! D'accord mais tu veux pas l'A3-2 quand même ? Bah... Ouais ! L'A3-2, l'ombre, non ? Il a peut-être fait un scout hein ! Quand même il a fait double scout, il est pas remonté sur sa rivière ? Ah il y a même triple scout hein ! On peut aller vérifier si vous voulez ! Voilà il voit... Il voit tout son land ! Il voit qu'il y a la mer à sa gauche, qu'il va pouvoir être un peu tout seul, qu'il est tranquille... Oh ouais tu vois ça t'es tellement heureux ! Ah ouais de dingue ! De dingue ! C'est ta hidden cup hein ! Oh ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 baleines ! Et je crois qu'il y a les japonais dans le coin en face ! Faut faire attention du côté du Portugal ! A tout moment il peut se faire go ! Il a déjà fait hein ! Dieu de la mer hein ! J'ai pas suivi ce qu'il a fait mais il a pas encore son colomb posé, il a fait un bat ! C'est marrant parce que les 3 autres six baleines sont de l'autre côté de la map, il y a 2 qui ont settle inland au côté de la merveille et la 3ème elle est sur la petite mer intérieure euh... Ouais c'est vrai ! Bah après il faut les placer hein les gars ! C'est lequel du coup ? C'est le Tokug celui-là ! Ouais c'est le Tokug ! Alors qu'est-ce que tu penses d'un Koukou ? Bah ouais il est troué hein ! Et on est d'accord ! T'es heureux dans un land comme ça hein ! Tu vas poser tes petits plate-co là ! Tu veux faire des plate-co et tu veux te mettre bien dans le land ! Ouais je suis complètement d'accord avec toi ! Et au niveau des plate-co dans ce lobby, qu'est-ce qu'on a comme contest ? On a Babylone, on a Trojan, on a le Kree... Pas tout le monde hein ! Y'a Kree, Babylone, Tokug, Corée... Et quand on regarde, regardez, regardez, plate-co, 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 il y a 6 plate-co, il y en a 3 arbores... Mais tout le monde est dessus, tout le monde est sous là-bas ! Ah bah non c'est une game bizarre, y'a pas des Genghis qu'on peut m'en faire ! Ouais ouais ça c'est bizarre ! Y'a pas une game de gros bouffons quoi ! Bah ouais ils sont partis ! Ils ont pas été qualifs les gars ! Bah ouais ils sont partis ! On a travaillé le petit cheval ! J'étais juste en mode, tu ne te qualifieras pas ! Je pense qu'on aurait dû faire un lobby avec des perdants pour mettre juste des Genghis ! Ah ! Ça s'attende ! Et moi, dis-toi que j'ai lancé la game de tout à l'heure de ma mini-finale, dans le lobby y'avait Mapush, Double Mongoli, City ! Bah nous y'avait Colombie, Mongolie, Théodora ! J'étais voisin avec la Colombie et la Mongolie, j'étais en mode super ! Après Théodora c'est peut-être moins oppressant quand même ! Ouais ! Je sais que ça arrivera sur toi à un moment donné mais... T'es en mode, ça va arriver quoi ! Ok ok, tour 2 tour 22 finalement ! J'ai croisé la Mongolie tour 15 et j'ai posé campement-campement, j'ai fait hmmm ! Et on a récupéré 100 balles ? Quelque chose comme ça ? Pas mal hein ! Bah ça devait être 100 balles du coup ! Ouh ! Et on a du land beaucoup à chop ! Ah ce chop ! Ouais, sur la backline ça c'est top pour euh... Oh la petite pyramide, la petite caisse de pyramide là sur Mediolanum ! Ah ça c'est excellent ça ! Oh comment elle met bien ! J'en pense pas à la pyramide ? Il est plus là ! Euh... Les pyramides qui ont été faites tour 70 dans la gamme du lobby 1 par Kubilay China ! Je répète... C'est une très bonne merveille effectivement ! Mais des fois on l'oublie un petit peu dans la gamme ! Il y a Shingweti ! Je le rappelle, est-ce que ça pourrait profiter à une cible de saint ? Bah ouais ! L'Angleterre là ! L'Angleterre maintenant avec Shingweti je peux vous dire ça peut être quelque chose d'incroyable ! Je voulais revenir... En fait il avait juste vu dans le futur la Shingweti ! Eh je voulais revenir juste un instant sur Vegeta donc sur Alienor d'Aquitaine ! Qu'est-ce que vous pensez au niveau de la religion ? Qu'est-ce qu'il va nous prendre ? Enfin le truc de... Moi je pense qu'il va prendre Lake ! Ouais ! Exactement ! Lake Art, Holy Site, Theater... Ça m'a l'air d'être normal tu vois quand on joue une Alienor ! Du coup il partirait lui direct sur un plan de jeu culturel là j'ai l'impression ! Exactement ! Il va essayer de faire une phase culturelle avec son Alienor entouré d'un japonais dans son back in land et d'un autre japonais sur sa côte ! Je trouve que c'est pas un mauvais plan de jeu hein ! Il a un petit peu de land à récupérer devant et Alienor d'Aquitaine ça scale énormément en FFA si on lui laisse un petit peu de temps ! Là il a un BO particulier, j'attends de voir comment ça va se passer mais on va voir de la génération de foie, on va être en menu ! Ou il si ! J'ai envie de dire ! Ouais mais en vrai faire ce BO quand tu sais qu'il y a genre deux autres civils navals dans le jeu ! Ouf ! C'est ton allié ok mais... Y'a pas ce qu'il y a quand même tu vois ! Quand c'est un japonais avec le plus 5 t'es plutôt confiant je pense sur la côte ! Tu sais qu'est-ce qu'on dit généralement sur Pongée ? Ouais ! Le premier attaque qu'attaque a perdu ! Donc euh... Mais si je t'attaque un mec qui a fait lieu sans Theater euh... Ah sur le naval si tu rush... Si tu rush caravelle un mec, tu vas rarement gagner l'AIM ! Voilà ! C'est moi c'est un peu mon expérience ! Parce qu'il peut arriver de manière inattendue ! C'est arrivé hein ! Y'a déjà eu des espines qui ont attaqué des erdos qui ont fait des stonets genre en Ryden Cup ! C'est vrai ça aussi ! Et je peux te dire que ça a fait mal ! On regarde un petit peu tout le monde ! Qui j'ai oublié ? Babylone peut-être un petit peu ! Et le cri aussi ! Qu'on a un peu oublié depuis le début de partie ! On est parti sur un, deux campus ! Et on a posé une plateforme commerciale ! Donc y'a pas de discount du côté de ce Babylone ! Donc c'est pas Bart ! C'est pas ouf les montagnes là ! Ça le boxe complètement ! C'est une platco qu'il a posé là en bas ! Il a fait ça ! Bah je suis pas fan ! Bah non ! Personne n'est fan je pense ! C'est pas discount ! On voit pas l'utilité justement ! Les yields de sa baie de Durmuty là aussi ! C'est Durmuty là ! Eh ! Et est-ce que vous voyez le gouverneur là ? Amani ? Dans une CS ? C'est Amarg non ? Y'a une Amani ? J'ai fumé ! Non non ! Après il a peut-être pas son... Dans 24 quand même ! Premier empire un tour ! Il vient de l'avoir Magnus là ! Magnus ! Il a du délai ! Il a du délai ! Son monument dans sa cape ! Pareil pour Buu ! Pareil pour Vegeta ! Qui viennent d'arriver sur premier empire ! Le même BO pour ces 3 joueurs là ! En terme de... Bah ! Production ! Monument ! Bah ! Négociant ! Qu'est-ce que je choisis ! A quel moment ! Donc du coup ! Pas mal late tout de même ! Est-ce qu'on va réussir à avoir l'âge d'or ? 15-19 ! 10-19 ! Tortue géniale ! Merde ! On a pris une cité état ! Mais c'est compliqué pour la tortue ! Et on est repartis ! Colon ! Colon ! Sur la B1 ! Et sur la B3 ! Moksha en premier ! Moksha B2 ! Sur la plaine inondable ! Alors que ça c'est vraiment une deuxième capitale cette ville là pour moi ! Un beau moulin ! Une Liang ! Et là tu vas avoir beaucoup de guildes ! Beaucoup de population ! De l'habitation ! Et tu vas pouvoir avoir une ville qui va avoir autant de valeur qu'une capitale ! Donc je trouve ça un peu dommage ! Eh bah attendez ! Mais on parlait de Kaokia ! Qui disait que ça allait pas tomber là ? Moi ! Moi j'avais dit que ça tombait pas ! Bah je suis planté ! Alors Azagi ? Alors Kaokia va ! Oh 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 ! Ça ça ! Ça j'aime beaucoup ça ! Est-ce qu'on a la carte ? Est-ce qu'on a la carte en plus des bâtisseurs Ilkoum ? Poulouloulouloulou mais... Allez ! On va commencer mettre... Alors c'était qui ? C'était Bulma non ? Y'avait pas quelqu'un qui m'avait trash talk au début de partie et que c'était Bulma ? Ouais c'était la... Mais du coup t'avais dit que c'était Bart mais c'est probablement pas Bart du coup vu le BO... Ah vu le BO non j'aime pas du tout tu vois ! Je vois pas trop Bart faire ça quoi ! Ouais je suis d'accord avec toi ! Il est pas trop coré Bart en plus ! Euh ouais mais... Bart y a... Tu sais qu'il y a... Comment il s'appelle ? Kilayad qui la joue pas mal ? Après bon il a pas choisi forcément sa draft donc... Au moins là c'est du... Il y a pas de rushy dans les games c'est bizarre ! C'est du textbook un peu... C'est du textbook un peu de Corée ! Kilayad y joue beaucoup... Ah ouais je sais pas ! Tu fais tes... Tu fais tes campus aussi vite toi ! Ah tu fais exactement ça avec la Corée si tu veux être opti ! Tu fais tes 3 campus, tu vas à Drodiscount, 2 plateformes co, tu vas être en interne avec une nouvelle plateforme co, Siyazankyang bon t'aurais pu projeter ! Et tu vas full chop sur ta capitale, tu vas faire beaucoup de bâtisseurs, tu vas rester sur 3 villes, une grosse ancestrale, tu vas faire en sorte que ta capitale ait énormément de population, c'est ce qui va se passer avec le Magnus, tu vas rester en interne, et après tu vas enchaîner justement ton ancestral autour de toi, avec des bâtisseurs qui coûtent genre 80 de prods, mais au moins t'auras pas à les faire, t'as déjà aménagé les petites mines etc. dans ton land ! Moi j'aime bien ce qu'il est en train de faire le Coréen ! Ah oui je suis des caractères assez plus, moi je fais quand même souvent monument avant le campus, enfin ça dépend si tu veux les cases ou pas ! Ah ouais ouais, pour ça ça dépend ! J'aime bien lâcher mon campus rapidement, surtout si tu veux les cases comme tu dis ! Le Crier un petit peu en dessous, plateforme commerciale 2 tours, 2 tours, 2 tours, lui il est pas passé par campus, il a fait un tout droit vers les traders, et il a bien raison évidemment ! Magnus dans la capitale, on avait parlé de la ville sur la rivière à sa droite, il y avait quelques barbares, peut-être qu'il a pas pu aller la settle ! Elle a été durée par les barbares cette ville c'est désastreux ! Qu'est-ce qu'on en pense ? C'est correct quand même ! Oui il a fini à le 3 ça ! C'est un charme de haut classique ! Il y a eu un chop de truffles non ? Ou c'est une sur un marais ? Ouais c'est un marais ! C'est une 3 à 5 ! C'est pas très très joli hein ! Et on va essayer de récupérer le servidé en plus j'ai l'impression, est-ce qu'on a un petit peu de gold du côté du Crier ? Le Crier le Crier on a 17 balles ! C'est pas beaucoup pour aller acheter 2 cases, surtout une en ring 3 ! Plateforme commerciale qui sort du côté de Dour-Courigalzou, ça va faire donc le magnus interne sur 2 villes, donc 2 routes du côté du babylonien. On repart un petit peu sur le romain mais originel, qui est parti et Téménanqui sur AB2, le panthéon de Roseau des Marais, qui vient de sortir 2 bâtisseurs, et il y a un colon maintenant du côté de la capitale. On aime bien là, drastiquement ce qu'on voit ? Franchement bof hein ! Ah ouais bof ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu aurais imaginé ? Qu'est-ce que tu aurais vu ? Il n'y a pas de quartier actuellement, c'est ce qui me dérange un peu. Il n'y a pas de quartier, il y a... Tes prochains tours, ça va ? Il n'y a pas de... Il n'y a pas encore monnaie, parce qu'il a fait élevage et peut-être éligation. Ouais il est allé sur Yannick j'imagine là, enfin il va booster Yannick. Non il a mining, il a mining et paquettation et élevage. Et un petit bat dans le hook là. Ouais c'est ok. Ouais après là il a les... Enfin je sais pas, tu mets pas genre tes campus là sur les récifs ou un truc qu'on va poser quoi. Ah non non non. Il n'y a pas encore de campus, bon sinon. Pourquoi c'est ta position ? Je l'aime pas hein. La Corée qui... qui est juste à sa droite là. Il a fait amitié avec qui du coup le Romain ? Il va trade avec la Corée le Romain, pourquoi il traderait pas ? Je connais la Corée, il y a un petit timing watcher qui partirait là tu vois. Ah ouais ? Du côté du Coréen ? C'est ta Corée à toi quoi, c'est la Corée Garelle. C'est pas facile. C'est le Corée qui veut gagner. Ou la Corée de Tito tu vois. Bah Titoan il est pas là. Ouais je sais. Et on est en amitié avec Krillin. On est en amitié avec Krillin, pour le moment en tout cas. Et comme ils ont pas vu Grand Monde, enfin comme le Romain il a pas vu Grand Monde dans la partie actuellement, je pense que lui il va rester en amitié avec le Coréen. Après le Coréen lui est-ce qu'il va switcher, parce qu'il va y avoir le Kri à son sud, il va y avoir Babylonien qui va prendre le milieu de la map aussi, avec peut-être Jules César. Alors Jules César je pense que Kaoka c'est sa dernière ville ici. Il va pas plus loin à mon avis. Il va rester dans son land là, il va profiter de tous ses bois un petit peu aussi dans son bac. Est-ce qu'il va vouloir se mettre sur la goutte ? Ça c'est dangereux par contre. Mais jamais sur la goutte quand il y a 4-6 niveaux en face. J'ai d'accord. Il a gagné combien de gouttes du coup en prenant la CS ? Il a gagné 100 balles. Il y a Alinor qui projette la religion. Ouais je trouve pas ça déconnant. Regarde, il va avoir son... Il a fait ses hôtels déjà ou il projette simplement... Il y a un hôtel qui est en train d'être fait, et il a fait son hôtel dans la B1 je pense. Si il projette son hôtel cap... Ouais c'est bizarre. J'aurais fait l'hôtel avant de projeter, j'ai un projet à la limite quoi. Ah oui, projeter je veux bien, mais il faut faire l'hôtel avant non ? Mais il y a combien de temps H-dor ? T'imagines tu fais H-dor avec une religion quand t'as des ports uniques ? Vegeta 17 sur 19. 18 sur 19 du côté de Sangoku, on l'a ! Oh non, s'il fait H-normal avec une Angleterre, le singe... Il fait une galère au lieu de faire un port. Mais je pense qu'il a pas taqué les ports, je pense qu'il veut discount DTA. Ouais, je pense qu'il veut faire ça. Mais par contre il est parti maintenant au national, avec donc un Moksha en B2, pour garder une place dans la B1 Magnus, parce qu'on a un cerf, c'est pas mal de valeur. C'est ça qu'il va vouloir faire. Il a pas de Wander à faire pour rush les places de théâtre ? Oh si il y a un Jardinsus ! Ah bah si il y a un Jardinsus ! Ah bah si il y a un Jardinsus ! C'est Sprigane, il va faire un Jardinsus ! Il y a un Jardinsus là qui est... Quelle question en fait ? Il peut donner là non ? Après c'est peut-être le Simac Duc, ici, qu'on va vouloir placer. Ouais ouais, c'est le jardin faut le mettre à côté. Juste un petit peu plus vers la gauche. Il touche la B3 quand même ? Oui je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur le mouton tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme tu veux. Je pensais qu'il fait quoi comme religion là ? Ah bah il fait Laika mais après on savait pas sur la 2ème. Est-ce que tu vas faire Find The World parce que tu vas manquer d'habitation au début ? Bah là je crois parce qu'il fait ses hôtels mais... Il y a des villes qui ont beaucoup de pop, il veut poser des ports, des théâtres, des campus, des Olympus... Voilà ! C'est à l'énorme quoi ! Bah voilà ! Donc je pense que t'as pas d'autre choix que Find The World là dans sa position. S'il fait autre chose c'est un crack-boule à mon avis. Genre... S'il fait autre chose et qu'il lâche pas de Harbour très très vite, c'est finito ça game à mon avis. Et là le Harbour dans Manchester tu le mets tour 70 ? Et gros comment ? Ah bah il faut... il faut Feed The World ! T'as pas Feed The World ! T'as pas Feed The World euh... T'as pas Feed The World c'est pas mal mais comment tu n'as pas Feed The World ? Personne n'est parti le sein. Oh non les gars ! Enfin... tu vas faire un Feed The World si tu mets 3 lui-sens dans ta game euh... Oh non la religieuse en finale d'Allian Cup ! Oh la la ! On en avait tous rêvé ! Oh non il va prendre dialogue interculturel ! Dieu de la forge ! Du côté du japonais ! Ah ça... Oh merde ! J'adore la classe ! Oh la 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 ! Dieu de la forge du côté du japonais Bou qui a 58 de score ! Après il a dit qu'il avait faim ! 58 de score ! Tour 29 ! T'es grêle pour moi ! Genre je te regarde mais genre... Oh la la ! Travail du bronze ! C'est les samouraïs ! Qui fait ça sur le japon en finale de l'Allian Cup ? Oh la la ! Oh bah on va regarder la liste ! Bah voilà ! Non mais bonne question de la part de Azegui ! Qui fait ça en finale de l'Allian Cup ? Est-ce que c'est Bart ? C'est pas Bart ! Je ne pense pas ! Je ne pense pas ! Est-ce que c'est qui l'Ayad ? Peut-être c'est Pascal ! En vrai ça peut être Geof parce que souvent quand il a un island de merde, il pose des campements, il va cogner le mec à côté de lui ! Geo tous les jours on nous dit dans le chat, Mikado on nous dit aussi du côté de Tango ! Je veux aussi bien Spriggan dire mais c'est qui ce bouffon qui parle le sein à côté de moi ? C'est qui le bouffon qui parle le sein à côté de Spriggan quoi ! Ouais donc Samouraï, Fontaine de Jouvence avec l'oligarchie, avec peut-être un autre truc derrière En tout cas le Harbour est mal senti s'il veut faire un gros timing Samouraï sur le mec Mais là il est parti, travailler du bronze, il va mettre la petite carte des généraux parce qu'il n'y a pas de généraux dans ces games comparé aux deux lobbies précédents où il y avait des Mongols un peu énervés Là personne n'est parti sur son plan de jeu là, beaucoup de sims dans cette game en prévision Il a plus ça tout le lendemain Le début de la fin je pense que c'est une erreur de la part du... Du japonais ? Du japonais parce que ça révèle son plan de jeu du coup parce que pareil Il dit littéralement à son voisin du dessous qu'est-ce qu'il va faire quoi Et est-ce qu'on pourrait pas aller sur le Tokug du coup ? Une ville tu sais une B4 sur la fronte, faire peur un peu Alienor, lui enlever un peu de la tempo, la garder en allié Mais au final tu fais ton gros push sur Tokug et tu récupères le land terrestre Du coup Samouraï contre Samouraï t'en penses quoi ? Euh je pense que c'est rigolo Vu les spawns des deux Japon, le Tokug il va au moins avoir les Samouraï en même temps que lui quoi On va regarder le score un petit peu, voir l'état de la game On est en 16 doux Il est parti campus cap le Tokug Ca me dérange pas Ca doit être pour l'âge d'or je pense non ? Non il l'a discuté, ouais peut-être pour l'âge d'or Mais il a du le discount, j'espère Ouais je pense pas hein 20-19 je pense que c'était pour l'âge d'or Ouais ok c'est pour l'âge d'or je comprends Ca fait toujours pas d'âge d'or Ca fait toujours pas d'âge d'or En vrai Tokug t'as pas d'âge d'or tu t'en bats un peu les couilles Non 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 Ouais quand même hein En vrai j'te jure la Civ gros t'es là t'envoies tes routes internes elles ont 18 de culture C'est quand même content d'avoir de la culture Ouais non c'est bien la culture Mais franchement je pense que la Civ où si tu l'as pas c'est le moins grave de tout jeu Ouais y'a le Vietnam aussi C'est barbarique Ouais parce que le Painbrèche prend même pas sur Tétane Donc là vraiment t'as de la culture Ouais mais le Vietnam t'as ton bourre de mes couilles là Et là t'as envie tu vois Ouais en FFA En vrai ouais tu sims avec en FFA Ok faut faire attention du côté de la Corée On a plus que 2, 3 bats sur le land Il est en train de choper son ancestral donc il veut faire des colons juste derrière Mais il va lui manquer peut-être un ou deux bats pour réaménager bien comme il faut les mines Pour continuer de choper ses forêts tropicales Donc un petit bat en plus ça pourrait être vraiment très optim Et là on est sur le salon ancestral tour 31 Il y a deux colons B2, B3 qui viennent de sortir Enfin qui sont en train de sortir Et on a les deux plateformes commerciales qui ont déjà été finies Alors on a pas fini Il a pris un Moshar On a pas fini les deux marchés On en a juste fini un pour avoir les deux routes internes évidemment sur le Magnus Donc là c'est du textbook encore une fois Pour moi ça c'est du barplay Vraiment ça c'est carré quoi Ah c'est carré-corré Il a pris quelle promote de Magnus tu penses ? Ah bah je pense qu'il va prendre les trois Il a déjà un Moshar donc il a pas pris les deux promote de Magnus Ah oui c'est vrai t'as raison Vous l'auriez fait le deuxième shop de Salon Ancestral ? Si 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 il a Salon Ancestral Donc du coup il a deux gouvins Donc je pense qu'il a pris les deux promotions de Magnus On va voir s'il perd la pop Exactement et on va voir s'il y a DPM Il y a déjà deux routes hein ? Oui c'est ce que je te disais Marché, double marché etc. Tour 30, très bon tempo, très bon On est dans le textbook, on est à 116 de score total On est devant dans la gamme C'est du C1, c'est textbook ? C'est un peu OZEF Vraiment c'est pas important C'est vraiment un peu OZEF quoi C'est voilà, c'est bon bah c'est comme ça Il fera une libre pensée en plus en deuxième Avec deux, trois peut-être plateformes commerciales À côté de la place de gouvernance Et je pense que ça c'est un peu plus important Que perdre ou gagner un point de chance sur le C1 Est-ce qu'on peut faire un petit point des yields à la sortie de l'âge d'or ? Oui ! Pour voir qu'il y a eu god spawn ou pas là ? Oh ! Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé quoi ? Les baleines ? Il doit être en activité, il a du train ses baleines avec d'autres joueurs Il a travaillé baleine, ambre et mercure déjà Plus 5, plus 5, plus 3 Et il travaille déjà baleine, ambre, mercure Et il doit donner ses surplus Il y a peut-être un autre joueur dans la partie qui a fait un Une nuluxe au rab Peut-être le Perse ? Il est sur un côté Ouais le Perse est à fait un ambre, peut-être un deuxième On est en train de partir sur quelques pirates d'Eyssa Et on va regarder aussi le niveau de l'âge d'or Est-ce que tout le monde l'a vu ? Oh merde ! Tortue géniale ! Bites de chien ! Comme on dit dans le milieu C'est un peu le problème de la civ ça l'âge d'or Et on était parti sur deux nouveaux colons On se rappelle mais on est parti maintenant sur une salle ancestrale Il y a un colon dans un rilletium Avec le Mokshah 2 Actuellement on est à un Magnus dans la cape Pour pouvoir chopper une, deux, trois, quatre, cinq, six cases On va dire sept cases Un plus plus trois quand même pour l'histor Il pouvait l'acheter en ring 3 sur sa cape Avec la gold de la CS Ouais je pense que ça aurait été possible de faire ça Mais je crois qu'il était à 14 Après il était low il était à 13 Un truc comme ça Il était un peu low Il y avait peut-être une galère à faire En se mettant sur le lac Enfin il prévoit un peu plus Alors le play c'était campement first Légion Ha 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 Il fallait travailler sans défaire tranquille Il est loin de tout le monde ouais Il est loin de tout le monde de César Il y a beaucoup de place Et je disais tout à l'heure Kaoka je pense que ça va être sa dernière ville Quoi sa ville un peu front lane Le mur Et il va jamais settle au delà de Kaoka Il va rester un petit peu dans ses alentours là Et il a le temps hein dans la game Vu qu'il a de l'espace Bien aller à gauche de Kaoka au moins avec une ville Tu la chopes avec les quelques bois qui sont sur la ville Il y a deux failles thermiques Tu poses un petit terme dessus qui donne l'activité Tu mets un petit campus et c'est parti Ouais ça me fait peur moi cette histoire là Oh non Ah si 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 Ah quand même Je suis César maintenant normal edge Donc ça change un petit peu ma game On est en 20 D'ailleurs qui est ami avec César ? Personne n'a ami avec César Ouais je pense que personne n'a ami avec César On avait vu Shingueti On aurait peut-être pu faire quelque chose justement sur ça Une amanie ou quelque chose Pour récupérer du score d'air Il a décidé que c'était pas important Et de toute façon Ouais il y a pas d'ami hein Du côté de notre ami Tortue Génial De toute façon Il a dit dans le chat qu'il était extrêmement seul Il peut peser 1000 villes hein Il a pas dit qu'il allait voir la culotte de Bulma par contre C'est un peu étonnant ça du coup Manque de RP je trouve quand même Et on a fait beaucoup de battes Comme le coréen Le Cree est parti sur Battisseur Cree, Magnus, Interne On a tout de choc tout autour Seine Ancestrale Et on est en train de sortir des colons partout C'est un des seuls à être sorti sur Liang À être parti sur Liang avec Park Urban directement derrière On a pas besoin généralement Bah je suis pas sûr qu'il ait fait Park Urban parce qu'il y a 2-2 les fermes sur les planes londables Ah mais c'est normal C'est sur le chemin les Park Urban ça Pour ça t'aimes bien les mettre sur une ville qui a des float planes au début Comme ça t'en bénéficies un peu et après tu fais les Park Urban Mais tu penses qu'il va pas partir dessus ? Non mais peut-être hein Je sais pas peut-être Ah vous êtes sûr que c'est pas la bouffe ? Ah non 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 C'est à gauche ouais Si parce qu'avec le Cree en vrai c'est une des civs Moi c'est une des civs Avec lesquels je trouve que c'est pas mal parce que t'as beaucoup de food Ah ouais Tu peux te permettre de travailler des cases qui sont entre guillemets moins bien Ouais et puis même tu peux délai la promo bouffe sur Magnus Exactement Et ça c'est curieux parce que nous dans notre demi-finale en tout cas personne a fait Il y a eu des gens qui ont fait Ancestral, Magnus etc Mais personne a fait de Liang alors que sur CPL Quand tu leur dites de jouer autre chose que Liang là Est-ce que le point de culture suffira à faire Avec Chepito, c'est ce que j'ai fait moi Un ami T'as fait Liang avec ta Mongolie J'ai fait un petit trône de l'Irel Il y a fait campement campement, trône Le bonnet Écoute j'ai fait mon trône aussi Et j'ai fait mes jours Et nourrir le monde Leica du côté de l'Aienor Marron cet Artemis là quand même non ? Moi j'aime bien sur l'Artemis, j'aime beaucoup sur l'Artemis Ouais mais il n'est pas un peu late et tout Si il est late mais si ça passe c'est très bien C'est beaucoup moins que le jardin je pense Des proxy de théâtre ? Non mais moi je suis d'accord avec la Wonder De toute façon Artemis ça sera jamais mauvais De toute façon l'Artemis ça c'est toujours bon Exactement Et après on va poser les théâtres Est-ce qu'on est parti ? Regarde dramaturge et poésie apparemment un tour On va commencer à discount Par contre on a du mal du côté de Manchester Il y a l'hôtel pourtant avec la religion Et pourtant on est toujours stock Pas un seul point d'habitation qui a été travaillé encore avec un bâtisseur On commence prochain tour avec peut-être le petit coton Regarde le chat a écrit là Il pense qu'ils vont se battre au Samouraï le Japon Ouais Sengoku je le vois là Et du coup ça va révéler un peu le plan quand même de Bouh non ? Bouh qui à mon avis veut... Ah c'était cramé déjà ! Non mais c'est sur Ayanor il va le backstab Qui parie pour un backstab du Japon sur Ayanor ? Il n'y a pas de long terme passons au final de... Bah il n'y a pas de long terme mais ça dépend de toi C'est pas ce que je veux dire Moi je pense qu'il y a un backstab Je pense qu'il va aller sur l'eau de Japon et que c'est une terrible erreur Moi je pense qu'il va backstab Tu penses qu'il y a un backstab Tinnub ? Ouais Asagi toi tu penses qu'il va aller sur l'eau de Japon ? Check Euh... Moi je pense qu'il faut qu'il aille sur l'Angleterre Donc ok S'il attend trop, s'il attend trop ça sera... Là en partant lieu sain, théâtre, pas beaucoup de science Ca va être très dur de se défendre Je suis d'accord avec toi Loisir un tour du côté de Bou en plus On va voir Stratis du Dev, Théo Et il fait des projets de campement On va récupérer son général Il n'y a pas de général en face Il n'y aura pas défenseur de la foi non plus On est sur un temple d'Artemis On est en train d'essayer de resettle On a un petit peu de bat avec la mounuc Ils peuvent aménager correctement On a toujours cette désolataire Qui est quand même vachement agréable avec son land C'est dommage qu'il se fasse push Mais il va se faire push Et ça va être terrible avec le plus 5 Et en plus il va passer par la Fontaine de Jouvence C'est vrai oui Oh la la Fontaine de Jouvence C'est un petit PV Il y a tous les tours ça c'est là ou il faut quand même sur la gêne ? De quoi ? Tous les tours c'est tous les tours C'est pas parce que tu fais Il faut quand même se retrancher ou pas c'est... Oui non il y a Zagy ça prend que quand tu te heal Donc faut pas bouger du coup Ah je crois aussi C'est comme un boulot C'est comme un boulot C'est bonus en fait Guérison plus 10 PV sur n'importe quel territoire Alors la traduction est pas bonne Et donc c'est régénération augmentée de 10 PV sur n'importe quel territoire Il faut savoir que quand vous êtes dans un territoire adverse Dans le land d'un adversaire Vous allez régénérer que de 5 PV tous les tours si vous vous renforcez Et donc du coup grâce à haute vie on passe de 5 à 15 Tout simplement Imaginez c'est le Wander sur des Mamelouks Bah excusez mais ça marche comment sur les Mamelouks ça marche tous les tours Du coup tu fais 15 par tour Bah dis toi qu'avec les Mamelouks si t'as un Abu Alkazim tu te régénes de 25 par tour Et avec cette Wander ça serait 35 par tour Ouah Si tu bouges Ah après faut bien roll la map quoi Du coup sur le Tensier Radar c'était pas si mal en effet Ah Sur le Tensier Radar c'était pas si mal en effet Sur le Tensier Radar c'était pas si mal en effet Ohlala 82 59 Freezer 14 33 au niveau de la science et de la culture On a 45 GPT donc on est LEAD actuellement avec le PERZANRAGAME Et c'est surtout au niveau de la pro et de la science Mais moi on m'avait dit que le Portugal Il est maxi LEAD hein Non mais regardez moi ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colons Bah oui mais Bart il a rajouté un peu son équilibre sur la côte Il a beaucoup de villes en plus Et puis avec le Portugal t'es pas obligé de faire tes phares tout de suite Parce que t'as directement des trade routes aussi Par contre il est parti audience C'est le dieu de la mer hein C'est une audience ça vraiment C'est une audience Il a fait audience hein Il a posé ces deux villes il y a pas de battes Il a déjà 7 villes Oh alors ça j'ai Bah enfin il y a 27 ou 3 villes ce tour Il pouvait genre chop l'ancestral et poser les villes Ah ouais c'est ça Il a du faire des courants depuis Lisbonne Il aurait pu faire son ancestral Et c'est assez cool en fait Les gens sont vraiment trop matrixés par l'ancestral Et l'audience ça reste fort hein Ouais bah enfin l'audience là il y a un gouverneur Qui est un Magnus qui a l'air d'être 3 Avec un Moksha qui arrive dans 4 tours Donc je suis En vrai tu sais que l'audience c'est quand même assez ronde Là l'audience je suis pas très très fan moi non plus Surtout que comme il venait de dire C'est pas tant que ça Et il aurait pu attendre un tour Il vient d'avoir Feo justement sur ce tour là Tour 37 en plus donc c'est vachement bien Et il aurait pu settle tout simplement Bah 4 villes avec des bats Ça me parait assez correct Et il a pas choisi ça Il a Feo déjà Bah j'ai l'impression non ? Ou alors c'est 6 tours ? Il y a eu un truc Non il a Feo 6 tours Il a Feo 6 tours Il a Feo 6 tours ouais 32 de culture Ok ok Feo 6 tours Il va attendre les sandprod avant le tour 40 c'est C'est très très bien Ouais c'est très très bien Et s'il a Feo dans 6 tours Bon bah je comprends mieux le play audience du coup Parce que attendre justement Bon bah Feo pour 2 charges en plus Avoir que des bats à 3 charges Qui vont donc... Bah ça me dérange quand même Mais bon euh... Pfff Tu as de la meilleure poisson récif hein ? Et bah... C'est tout ? La trade route en plus ? Poisson récif, ambre, 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 baleine Bah en vrai c'est... C'est ce qui donne vraiment une giga tempo euh... Juste après ses colons tu vois Ah on arrive pas à s'en sortir Les pyramides là Les deux roms Y'en a pas un qui a fait les pyramides Les deux ont du désert Nan j'ai pas vu Oh petite CS Cardiff récupéré Et Cardiff qui avait travaillé 2 chevaux directement On a un petit point sur... On a un petit récif Mais il est pas très bien positionné Cinq de pop Faudrait acheter deux trois casses quand même hein Elle a surtout des... Elle a surtout des petits marais Quand tu as été menoru qui plus le Panthéon euh... Exactement Ca va nous faire quoi ? Bah ça va nous faire des petites dingues Alors il y en a pas dans le land là A accepter le... Il y a un petit réil Et d'ailleurs ça a été nerf ça il y a pas longtemps Ouais ça marche plus sur l'application La science est plus là sur l'application La science ne marche que sur les fers Ok d'accord Fers et marées du coup Oui les marées ça a rien changé Hack duk directement positionné Et on a chop Le premier hack duk du côté de Daegu On a déjà posé un hack duk et on l'a fini On l'a préposé ici Ça c'est bien Et par contre je trouve que l'agduk est peut-être un petit peu tôt dans la cape On devait manquer d'habitation avec sa salle ancestrale Et on est pas parti grenier Non on est pas parti grenier petit point technique On a fait un petit hack duk ici Il est très bien Alors il y a le fer il a pas encore découvert j'imagine Le fer le fer le fer du côté de notre amie Rilin Apprentissage Prochain tour Il va pouvoir poser peut-être une première zone indus sans discount On a pas choisi de prendre de C1 dans Daegu Mais tu veux quand même pas poser ton C1 là Avant de te prendre l'agduk dans Daegu Je sais pas La ville est l'anglais donc le l'agduk est ok Ouais 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 Non l'agduk c'est bien Il y a un petit peu de fourrer En plus sur la ville il y a une 3-3 simple Ouais mais au moins tu bloques le C1 Genre ça te coûte pas grand chose Bah est-ce qu'il veut pas faire le zone indus ? Il a pris quoi comme panthéon ? Parce qu'il y a peut-être juste pas la case Il n'y a peut-être pas encore les gold Je vais mettre la carte des gold prochain tour Étincelle divine S'il rush les zones indus sur 3-4 villes en début Ça peut vite partir sous les ingés Allez encore une fois Jacques de Saint-Georges Comme dans le lobby numéro 1 Dommage Encore une petite shop ici Non moi il m'a mis bien Jacques de Saint-Georges J'ai trouvé ça cool Franchement c'était bien J'étais dégoûté Bon ouais j'avais sorti des murs avant Mais c'est vrai que c'est plus chiant à prendre quand même Ça m'a l'air d'être un peu lourd C'est quoi Scolisea ? Ça va Scolisea sur 3 villes Il a un peu mal de sens Scolisea Après il n'a pas beaucoup de bonnes options Les montagnes ça l'empêche vraiment d'expandre la droite C'est dégueulasse pour lui Ok moi ce qui m'étonne un peu plus C'est qu'on n'a pas de palgoum On avait un land quand même Qui était pas trop trop mal ici Pour mettre un bon palgoum J'aime pas ce qu'il fait Pour chop et pour mettre des mines apprentissage en 2-4 Et ça n'a pas été son choix dans la partie On voit pas de mines non plus Normalement je trouve que Babylon C'est quand même une cifre qui doit rusher apprentissage On est sur mathématiques actuellement C'est une 2-3 Donc il a déjà apprentissage Ou est-ce que je... Ça c'est une carrière ou pas ? Ça c'est une carrière ? Ça c'est juste des carrières en fait Pardon je croyais qu'il était de chop J'avais un bug d'affichage La carrière en 2-2 là Je l'aurais bien chop Ok Il a pas de chop les pierres Il a pas de palgoum Ouais c'est plutôt le non palgoum Et le non-travaillage de case rivière Qui me gêne un peu justement Dans ce qu'il est en train de faire Et puis tout à l'heure On avait aussi parlé de la plateforme commerciale Qui était pas discount Qui était posée comme ça un petit peu en BDC Est-ce que c'est pas un joueur Qui panique un petit peu Parce que c'est quand même Un peu de pression là Avec des gros joueurs Je suis complètement d'accord Et Jules Ouais Non c'est pas Boob en vrai je pense pas C'est pas Boobz ? Bah honnêtement Genre Boob je le vois jouer souvent FFA Il fait pas des trucs comme ça Quand même Enfin ça m'étonnerait C'est Jules Qui panique actuellement dans la partie Mais peut-être Peut-être que c'est un joueur aussi confirmé Qui est là depuis des années Peut-être que c'est Bart qui panique D'ailleurs on n'a pas parlé Mais je pense qu'il y a un Un pain and brush du côté de toutes les cibles Sauve la menu de la part de Alienor Pain and brush Pain and brush Pain and brush Et menu Voilà Donc pas mal 8 sur 9 Parce qu'il y avait une personne Qui n'avait pas réussi à avoir son âge d'or Plus une menu dans la partie Comment ça se passe ici Est-ce qu'on a Renew ? Il y a des chevaux en train d'être préparés Le premier play de la game les gars Tour 40 Il y a déjà un mec qui a dit C'est fini C'est mort ma game Voilà maintenant je vais tenter un truc Je vais récupérer un petit général Et là on est parti sur quoi ? Et là on a posé un campement aussi Il avait des points de généraux Ou alors il a mis la carte Il a dû mettre la carte Ouais je pense qu'il a mis la carte Ça c'est malin ça tu vois Et là on est en chat Il y a un petit stone edge aussi d'ailleurs Petit stone edge Avec un lieu sain Qui doit être discount du côté de Succo C'est pas bête ça Parce que s'il le dîner à Eleonore L'autre a intérêt à pocher Eleonore Du coup plus que lui Mais Eleonore elle est morte Mais Eleonore je pense déjà qu'elle est morte Même si elle a des OF Les samouraïs plus 5 avec général Contre rien Mais là tu vois je suis à la place du Japon Je te jure Je vois le lieu sain sur cette Eleonore T'es des mine ? C'est pas des carrières ? De merde avec le Japon Je te jure que Le go Tu vois soit samouraï Soit caravelle Tu vois c'est bien ce que je pensais J'avais un bug vivant On voyait toujours la titre ressource Mais c'était chop En vrai jusqu'à 20 Peut-être jusqu'à ce que ça passe Bien ce que je pensais Eleonore qui est parti sur construction navale Je pense que Il y a quand même beaucoup de collines Dans le lundi Dans Samouraï c'est pas mal Il dit ça existe pas ? Ça existe pas le japonais en face de moi là ? Il a fait son petit jardin Il est sur le loisir prochain tour 17-33 C'est un peu low quand même Par contre en termes de ce qu'en général Il est à peu près Dans la moyenne de tout le monde Krilin qui est toujours En avance dans la game Mais il y a le Tukogaro Qui essaie de convaincre le japon D'aller sur l'alien Bah oui ça doit pas être difficile Normalement Parce que là ils vont juste Y râle les deux Mais c'est qui le japon ? C'est Mikado le japon Qui s'est dit Ma game est fini Je sais pas Mais en tout cas J'ai bien de son role En vrai C'est peut-être Mikado Est-ce qu'on peut regarder un peu Le land de la perte Parce que je vois qu'il est en 25-52 Normalement Nader C'est pas une sif qui fait Qui fait automatiquement Naturellement de la culture On a fait 4 Il a dieu des plantations Ouais dieu des plantations Je peux séparer de ça Et un mouchard Ça fait beaucoup Dieu des plantations Il a pas mal 1, 2, 3 4, 5, 6 C'est pas mal 7 Les épices Il y a des épices De l'ambre Et on achète un petit bat On se fait plaisir On est sur Feo On va l'avoir 68 GPT en plus 68 GPT actuellement On est à 119-113 du côté de Freezer Du côté du port tutu Actuellement dans cette game C'est incroyable Il y a Krillin qui a un peu plus de score Mais par contre en termes de yields De prod et de nourriture On est vraiment devant Portugal ça va avoir des soucis aussi Pour faire son âge Alors si j'ai pas de bêtises C'est pour ça qu'on fait un petit oracle Il aura pas les noms Je pense avec sa science Pour l'âge d'or Mais là je suis fait la place du Perse Je mets même pas de ville Costale Je suis pas sûr que tu gagnes Le mec il doit trouver un gain Ouais mais le Perse c'est pas forcément Qu'il est aussi bien que ça Ouais il voit pas les yields Après il voit Tu peux faire prendre des routines Le score on voit non ? Le score il est à combien ? Après la prod ça se reflète pas forcément Dans le score Pas un peu mais Bah quand même Ah ouais mais là tu vois 158 C'est pas non plus Le même score qu'au Rome J'ai un petit peu peur Pour le Rome trajant Il va se faire un gigabox Pour la Corée Et il a pas encore Dans cette table ? C'est lui qui s'installe Très proche Et les watchables Ça peut vite partir Ouais Il est sur peu de villes actuellement Il arrive pas trop A s'extirper de cette situation Satan Il est en 86-98 Il a à peu près les mêmes yields Que la Corée en face de lui Donc il est pas dans une bonne game Au final ce Romain Tu vois il a pas réussi Quand t'as des amis avec tout le monde C'est qu'il y a un problème Ouais c'est que T'as pas réussi à faire Ce que tu devais faire On va dire dans la game T'as pas profité de ta tempo De early game Et tu l'as pas transité Sur quelque chose de profitable Il l'a utilisé sur quoi ? Il l'a utilisé sur Bah c'était maintenant qui ? C'est ce Mochka surtout Après il est quand même mieux Que le César Qu'après une CS Ouais mais le César Il est en normal edge Et maintenant il va se dépatouiller Avec tout ça Et là il passe partout Et à la place J'ai une pièce sur le César Plus que sur le Trajan Actuellement C'est le Mochka lui Trajan Le souci je pense Oulala On est en train de se diriger Vers le Tokugawa All Et vers Alienor en même temps Double push Du côté debout Parce que le plan du Japon C'est pas de dire à l'autre Japon Que non non il va sur lui Et en fait de bifurquer Sur Alienor Le petit Mikado Qui a été rajouté Le petit Mikado Qui a été rajouté Parce qu'il est en train De faire du RP On en a eu un petit peu Et Mikado Bah comme il aime bien Manga etc De ce qu'on m'a dit J'ai pris quelques informations Je pense qu'il a Il a plaisir Il a volonté justement De faire un peu de RP Dans la game Au moins pour s'amuser Pour faire en sorte que C'est sûr que Mikado C'est un maxi-weeb Voilà Je voulais pas le dire comme ça Mais je le pensais très fort Donc Je pense qu'il veut Essayer de parler un petit peu quoi Ouais ça va quand même C'est Enfin il est Il est trop jeune pour Dragon Ball Il est à peine plus jeune que moi Et Je pense dans la génération On a tous vu des baisettes Quand on met tes gosses Par contre il est ultra IRL C'est genre C'est l'IRL de l'extrême C'est vraiment chaud Ouais quand tu regardes Avec Alenor Ils ont un peu la même prod Oui mais Il aura 62 fois par tour C'est pas négligeable Voilà Et on va commencer à faire des écrivains Des points etc On a deux amphis qui sont déjà posés Si je dis pas de bêtises Il y a le petit Magnus Qui va arriver Avec la monumentalité D'ailleurs le Magnus C'était un peu late Mais ça c'est Bon Voilà Tu l'aurais mis au Il vient de débloquer l'oisir Ouais il était juste un peu late Parce que tu vois Il vient d'arriver quoi On est tour 43 Quand t'es une civ menu T'aimes bien avoir Ta place de gouv Chop Enfin De finir ta place de gouv Très rapidement Pour avoir ton Magnus Le plus rapidement Parce que C'est en menu Et en se déplaçant Que tu vas réussir A avoir le maximum de tempo Donc avoir ton premier Magnus Qui arrive Enfin je crois que c'est le premier Je l'ai pas vu dans Manchester Dans Londres non ? Il a peut-être mis dans Londres avant J'ai pas vu Il a pas pop dans Londres Je pense Je pense qu'il a mis à Birmingham Et qu'il va le mettre dans une autre ville Avant de le remettre dans Londres Ouais je pense aussi Je pense qu'il a fait long Non c'est pas possible Mais il est encore en train de se battre Avec des valeurs en bas Il est sur stratégie def Avec un archer Et qu'ils sont en train de lutter Contre les barbares Ça va Ça va Ça va aller Il y a l'archer Bon on a pas mis la carte Contre les barbares Il a pas encore pris le camp Ça fait longtemps qu'il est là Pourtant Trunctrack Qui vient d'arriver On voit On voit tout ce qui est en train de se passer Du côté d'Alienor On a la petite case Prochain tour Spadassin dans 2 tours Et on est sur Féodalité du côté debout Dans 3 tours Messieurs dames Est-ce qu'on a économisé un peu d'argent ? Est-ce qu'il a des sous pour Up ? Est-ce qu'il a des chops ? Il a des sous pour Up Il a un maïs sur Gifu Il va partir celui-là Il a aussi pour Up Le bat il a vu le cap Alors il y a Sangoku qui répond Tu vas tirer sur un mec Alors lui il a arrêté le RP Sangoku Il est parti Moi je joue aussi Tu vas tirer sur un mec Qui a des samouraïs aussi Plutôt que sur un Alienor Qui avait 9 de chance Il y a 2 tours Donc ça c'est un mec Qui a envie de la victoire Lui il est pas là pour l'URP Il est pas là pour rigoler Est-ce qu'on pourrait voir Le disto first pick Qui se confirme ? Moi j'aurais bien dit Disto Tokug déjà Parce que Tokug Pique de FFA Et Disto Pixodaf Exactement Donc ça renforce Le disto Tokugawa Et puis même Cette manière de parler Ça fait un peu Ça fait un peu disto Je trouve Ça fait disto Allez let's go On le valide Je pense Pour le moment Alienor sprake toujours Avec son opening le sein là C'est pas facile C'est pas facile De valider ça Alors moi je vois pas Sprake jouer comme ça Je sais pas Je sais pas qui je vois S'il y a un mec Qui fait ça C'est Sprake Ouais c'est ça le truc C'est que dans le lobby J'aurais que Sprake faire ça Alors Alienor Ne peut être ni Apple Ni Pompey Voilà je le dis Dans le chat Apple il fait des leçons Sur Alienor ? Non mais parce qu'ils ont été Éliminés les deux là Non mais en plus Il y a des lieux sains Sur un serré de n'importe quel type Doute Sur Théodore il fait des lieux sains Oui non mais Il fait pas de lieux sains Attends mais J'ai jamais vu jouer Pompi jouer Théodore Il joue l'autre bison On a les pierres bien C'est bon Je suis déjà arrivé On est en train de se cacher Du côté de Mikado Alors c'est au death Ah oula oula Ah c'était scout Ah c'était scout Ah c'est plus caché Non il l'avait déjà vu Il l'avait déjà vu Il y avait un bâtard Attends combien de temps On a l'amitié là ? On peut voir ça ? Ah je pense pas qu'on puisse voir J'ai pas trop envie de switcher de pauvres Tu sais au cas où Dans les rumeurs à droite Dans les rumeurs à droite Il y a une musique de Dragon Ball Il y a une musique de One Piece là Attention aux infos d'Alexis Il y a la référence aussi Je l'ai vu C'est pas trop Dragon Ball Tu verras dans le tout Il n'y a pas un truc genre amitié C'est vrai Alexis bonjour ? Bonsoir J'ai dit bonsoir On t'as dit bonsoir Mais t'as un carton d'invitation ? Non Non ? Bon bah tu vas rester là Parce que voilà On est gentil Mais bonjour Alexi Les gens qui griffent Les gens qui griffent Là où je suis J'ai vu tous les anciens Je me suis dit ok C'est le projet Et donc du coup dans Rumeur Où est-ce qu'on aurait ça ? Bah t'es une déclaration d'amitié Faut que tu remontes 20 tours en vent environ Mais sur le tout edge On est autour 24 environ Tu devrais avoir l'amitié Je veux de la forge Bruecourt Cule de la mer Regarde c'est que des trucs X24, X25 Tu devrais avoir non ? J'ai rien du tout dans tout ça C'était fausse info Attention c'est parti Ou quasiment Est-ce qu'il y a eu les deux épées ? Quelque chose me dit Qu'il n'y a plus d'amitié prochaine Voilà moi aussi Moi aussi Ça sent On a fait chez les prods Il y a un poney en prod à l'ombre Ça y est c'est fini Il y a le magnus qui est en train de sortir On va pouvoir chop la case Qui est derrière normalement Et on va pouvoir lui faire sortir Un petit cavalier Là l'hénoir qui se fait Salman griffe sa game Parce que japon Non c'est normal Je suis désolé c'est normal C'est normal ? Oh ! Le first move De la part du joueur Il a chop son théâtre Il a chop son théâtre Non mais Et il a enlevé une forêt quoi Genre un bon ok Comme ça le poney Il peut être très dans la ville là Et son premier move c'est ça ? Mais il est encore en allure Il aurait été en allure On est en amitié Ah oui Ils sont encore en amitié Non mais dingue Alors est-ce que vous pensez ? Oui mais c'est poney aux frontières Attends 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 Est-ce que ? Peut-être qu'il contourne On y contourne pour aller sur le jap ? Bah peut-être Avec deux poneys Il prend jamais une ville Même des poneys japonais Mais non mais le général Il est assez frottier Il chop des poneys L'autre c'est sûr Qu'ils vont se foutre sur la gueule Ah ouais Je pense aussi quand même Oui non c'est sûr Regardez ces spasins Ils se dirigent toujours Jamais ils tirent des samouraïs Samouraïs général Avec trois poneys Je vous le dis Il va essayer quand même Ouais mais il y a un petit bouquin ensuite C'est vrai qu'il y a un écrivain Délet tes units Délet tes units C'est fini Délet tout Délet tout Je peux jouer 144 de prod du côté du Portugal Je fais un petit point heals Ça fait un petit moment Qu'on n'avait pas regardé Il était déjà très très bien Il était déjà très très bien Et ça continue On a une grande bibliothèque Qui vient d'être lâchée Du côté de Pharo Alors il manque un peu de prod Du côté de Pharo Ça manque aussi D'un petit aduc On a tout le sim aduc Zone Indus Là qui pourrait partir On l'a pas encore posé Donc petit détail Justement de sim Qui aurait pu être amélioré Avec Bah je pense En fait les aducs Qui n'ont pas été encore Taked Il y a Singapour en plus Pour le Portugal C'est insane ça Ouais c'est trop bien Là il ne peut pas envoyer Un externe Donc Je ne sais pas ce qu'il fume Le concile Mais bon Chez le Perth Chez le Perth Il y a une ville navale Je crois Allez la première Oh le feeder Après non Ça passe pas encore Ici d'aller voir des routes Si 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 Oh ça passe de range Ça a beaucoup de range Le Portugal 45 de range Le Portugal T'as pas le problème Avec les outils terrestres De passer en terrestre Quand t'as pas envie Tu peux forcément en aval Il y a surtout un problème La funchale Un problème de l'OIT En même temps T'as vu où il a posé la ville Oh ça va 500 tours Ça va Il y a le temps Qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qui se passe Du côté du japonais Moi je ne comprends plus J'ai l'impression Qu'il est en train de repartir Et qu'il est en train de go Sur Tokug Qu'il croyait Qu'il était tranquille Parce qu'en fait C'est un double bait C'est un double bait Il a bait l'Alienor Pour bait le Tokugawa Il l'emmène deux personnes En même temps à la tombe On appelle la prise du serpent bourré C'est pas ce qu'il fait en fait Tokugawa qui est en 91, 92 33, 46 actuellement 41 GPT Il aura les armes Pour pouvoir se défendre C'est quoi C'est 2, 3 guerriers Bien positionnés Les samouraïs Ça devrait défendre Assez efficacement Même si on a un général En face Avec les mêmes types d'unités Donc c'est pour ça Que pour nous En fait c'est Alienor 100% Faut go sur elle quoi On a pas fait tout ça Pour pas go sur Alienor Alienor à froid de l'anis C'est Alienor 100% Il est en mercenaire là en vrai Pour up non ? 3 tours 3 tours ? Ouais je suis pas sûr Moi j'attends pas je pense Moi je pense que j'en up au moins 2 4 de plus T'en up 2 quoi au moins Tu commence à avancer Ouais mais 8 Bah il a un samouraï depuis 3 tours Donc il est en train Tu dois aller prod Au moins tes samouraïs Ouais il est en prod 1 Je vous laisse un instant Je vais juste pisser J'en peux plus Vous pouvez disserter Sur le haut japon Si vous avez envie Moi je pense qu'il up Moi je pense qu'il devrait Au moins 2 up 2 samouraïs Pour mettre une pression Pour entrer dans le land Tu dois avancer Je pense qu'il s'encore à vie Donc il attend mercenaire Parce que niveau tempo c'est bien Ouais peut-être Vous pensez que qui meurt Et à quel tour Dans ce fight là Parce que je pense qu'il y en a un des trois Qui va mourir C'est quasiment sûr Bah là si il goût sur Alienor Le tout coq Il les ramasse tous les deux Non ? Il y a un monde J'étais Alienor contre push Le japonais On sait pas Non je n'y crois pas Oh mec ils sont des samouraïs cote là Moi j'y crois un peu Parce que c'est Spriggan Qui joue bien les moves de guerre Et que l'autre japon A l'air sacrément IRL Ouais le japonais Il a l'air bien bien IRL Mais quand t'as 8 samouraïs Général Il y a pas trop de counterplay Sur les samouraïs Sur la cote Avec Général T'as beau être Général Bon Moi c'est dans le coq Je suis convaincu Le japon est Giga D5 Je call Mikado Japon Ouais Mikado Japon Ça peut être Jeff aussi Parce que Jeff il est bien D5 Et c'est un peu son style Sur le lance de play Ah peut-être du coup Avec Gio il voit son land Tu vois land comme ça en vrai Gros tu fracasses tes couilles T'es en mode bon J'ai juste tout balancé Dans le mec à côté de moi Ça me paraît Ça me paraît cohérent Ah c'est possible Vous voyez vraiment Le mec tenir Bradford là Contre samouraïs Plus 5 Général Non mais je dois tenir Mais Londres Londres Birmingham ça va Eh les gars Encore Bradford il y a une case Il y a une case Il est sur apprentissage gros Bah pour Chevalier En vrai il y a un truc Qui pourrait toucher aussi C'est le chien de mère Vu qu'il a tellement de culture 26 72 Au niveau de la culture Il est sur quoi ? Il est sur Feo Le chien de mère Ça va dégager les sémorais Sur Bradford S'il tempo assez longtemps Avec des sops de cap De spades Sur Bradford Il a 50% de prod Cumulés dans tout son empire Il faut les prods Les chien de mère Il va les chop Et il aura peut-être La carte pour les chop Il aura la carte Forcément parce que Les chien de mère C'est sur Explode En chien de mère Oui Donc il aura forcément La carte Mais par contre Chop Il n'a plus de chop Sur ces villes costales Ça va être un problème Ça ce genre de choses On va voir comment Ça va se passer Mais au final Ce qui se passe Sur ce côté de la map Sur le naval Est-ce que ça donne pas La voie royale Pour le Portugal Au vu de la tempo Dans sa game Au vu du fait Qu'il va avoir Donc le contrôle de la map Qui va pouvoir récupérer Peut-être des trucs en face Et peut-être Continuer justement Sur un poche Plus tard Sur Tokugawa S'il arrive à rester En alliance avec le Perse J'ai l'impression Que ça donne Une belle game Justement pour le Portugal En prévision Est-ce que j'exagère Peut-être Je sais pas Le problème c'est que Dans ce mode de jeu Il n'y a que première place Qui compte Donc sur le long terme Son plus gros problème C'est la Perse Donc Si tu prennes des villes costales Au bout de la map Je sais pas Après si Je peux quand même bien te feed Je pense que la Perse Et le Portugal Vont pas se battre Le Portugal Il va vouloir garder la Perse Parce qu'il a besoin De traiter dans l'externe Et la Perse Il va vouloir garder le Portugal Parce que le Portugal Pourrait le défoncer Sinon oui Oui non mais jusqu'à un certain moment Il va se mettre sur la game Bien plus tôt Il va se taper Mais à la fin Ils seront peut-être que deux Et le Kri Il est ami avec qui Dans la game Ouais ça c'est une très bonne question Il n'y a pas d'ami Mais je crois que Il disait ça Celle 122 120 On est tour 47 Il y a des bonnes prods En vrai dans la partie Bulma En 140 101 actuellement Qu'on avait critiqué En termes de snowball De yields etc Qui au final Fait une des games Les plus correctes Qu'on est en train de voir Dans la partie Avec des yields correctes Que ce soit de foot De prod De science De culture Et même un petit peu De GPT par ci par là 152 104 C'est surprenant Qu'il en soit à ce niveau là Honnêtement Vu le BO qu'il a fait Et moi Il a suisé un truc spécial Non même pas Ouais c'est le colisée Qui le met bien C'est le colisée Je pense qu'il fait la différence 1,2,3 Il est sur 5 villes Mais ça fait quand même Une différence Ah c'est pas mal 5 villes Ça commence à être Ligit non ? Ouais Bah de toute façon C'est pas bien Donc le colisée se fait bien Le simendus Entre Durkazu et Marie Là je Tu t'arraches un peu le crâne Ouais j'ai un peu envie de mourir Je vais pas mentir Bah comment ça T'es un peu obligé quoi Sinon Marie elle a pas de prod Il l'a vu de travers Bah je sais pas gros Je suis sur place de Ouais c'est vrai que Oui je trouve ça C'est une bonne idée Là ce qu'il fait Là ce qu'il fait C'est qu'il va sim Sans casser de colline Et du coup c'est pas trop mal Parce qu'au final Il perd quoi Il va perdre 2 prod Sur un des deux Une des deux Zonindus Ouais moi ça me va aussi Ouais c'est ok C'est ok Il peut coller les minets Moi je le choppe pas La deux prod sur la zone indus Ça fait beaucoup de prod Sans ta fait de spécialiste Sans rien du tout quoi C'est juste la prod flat En fait c'est 4 de prod Sur la centrale à charbon Et la zone indus Il manque pas de colline Sur Marie Donc le jour où la ville Manque de colline Ça vient dans longtemps C'est quand elle a 20 de peuple là Tous les jours Je choppe la forêt Moi je sais que J'aime pas poser Des simendus Comme ça En cassant plein de colline Si j'ai la possibilité De faire ce qu'il a fait Moi perso je l'aurais fait Ouais en plus T'as deux autres mines Une à côté etc Moi je trouve que c'est dégué Moi j'aurais pas fait ça J'aurais choppe la 2-2 Pour avoir mon colgoum là Et je taff les autres cases Bref En tout cas Il est bien dans sa game Alors qu'on imaginait Qu'il était pas si bien Que ça le gonze Nader lui aussi Est bien avec ses 155 Freezer est toujours En avance dans la partie Et derrière On a Tortue Génial Qui n'a pas son âge d'or Je rappelle C'est pour ça qu'il a 28 de culture Bah qui est quand même Un petit peu derrière Dans cette partie Les autres Bah comme Satan Comme Son Goku Et surtout Vegeta Bah on est un petit peu Dans la D Comment ça se passe Au niveau de la défense On a EP Samouraï C'était sur Mercenaires J'imagine Ah on vient de l'avoir Mercenaires Donc on a EP avant Mais il est peut-être La fin de la mi-té Non ça va pas update Je pense Est-ce qu'il y a Des personnages illustres Déjà importants Qui sont passés ou pas Parce que ton 49 Il y a les Hypaties Donc il y a un peu quelqu'un Ouais et j'ai regardé Un petit peu au niveau Des marqueurs tu vois De merveille Grande bibliothèque Colisée Donc Colisée était du côté De Babylonien Et on avait Grande bibliothèque Uniquement du côté De Pharo J'ai l'impression Que je l'ai pas vu Du côté de la Corée Je l'ai pas vu Avec le mausolée aussi Avec le mausolée Avec le mausolée Je crois Ouais ouais Il y a un mausolée en plus Donc c'est un autre marqueur Je trouve qu'il est pas aussi important Que les deux autres Que j'ai cité Mais quand même C'est vachement bien C'est genre Le mausolée c'est big Quand t'as des ingés C'est bien quand t'as des ingés Voilà Exactement Il va falloir réussir Et les récupérer Ça peut être Tu m'avais dit Personnage illustre Les personnages illustres Qui ont été récupérés On a récupéré des routes Marco Polo Du côté de Jules César On a récupéré une route supplémentaire Du côté du Kri On avait la première route Qui avait été récupérée Du côté de Zank Du côté du Perse Donc une route chacun On va dire Et évidemment Il pâtit du côté De notre petite Coréenne La Corée Qui est actuellement En 87-60 Dans les games Est-ce qu'on arrive A vraiment push ça Comment ça se passe Ça passe Ça passe pas Honnêtement Je pense que L'Angleterre Peut qu'on se poche Au bout d'un moment S'il encaisse les samouraïs Au début Je pense qu'il va tenir Il y a 8 samouraïs Il a 3 poneys gros Ah bah il va reprendre S'il n'y a pas quoi Il en est où En tech L'empo Apprentissage actuellement Histoire écrite Prochain tour Ou sur ce tour Mais apprentissage Il est en train de faire des spades Là Et on a pas de bélier Du côté du japonais Ça c'est un petit truc Quand même Il y a pas de mur Du côté de l'Angleterre Bon bah ça va Alors Ça joue faire Non mais attends T'es là T'as 3 samouraïs Sur la côte Avec général Genre tu slimes pas des murs A 32 là Ah si 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 Tous les jours Tu l'exploses Il est pas sur la côte Tu prends la case à droite Et ensuite D'ailleurs il va falloir Un shift hunter Est-ce qu'il y en a un Qui est plus malin que l'autre Est-ce qu'il y en a un Qui l'a prévu Et l'autre non Est-ce que les deux l'ont prévu Et ça va se jouer au PC Est-ce qu'aucun des deux L'a prévu Et ça va être la honte Aucun des deux l'a prévu On va voir L'Angleterre first move Au cas des deux l'a prévu Let's go Bien joué De la part de Mikado Il est pas shift hunter J'ai même pas vu L'EF l'autre tellement tard Que je suis pas sûr Qu'ils aient pas shift hunter Et enlever le shift hunter Ouais je suis pas sûr non plus Mais bon Je dirais qu'il a pas eu shift hunter Et que le Japon a first move Ce qui est très bizarre Il peut taper là 42 Mais peut-être juste que Il voulait pas tenir un casque Oui ça tape Si je dis que Un samouraï Qui tape la ville C'est ok Bah il tape Pour les châteaux Il y a deux qui tape Je pense que c'est ça le raisonnement Je pense qu'il se dit Qu'un samouraï qui tape C'est ok Il va se mettre sur la 2-3 Fin de tour Avec un autre poney Pour tenir Et faire les murs Il va falloir la récupérer Cette case Est-ce qu'il faudrait pas Mettre l'écrivain Sur la case Non Sur la case là Comme ça il peut pas shift hunter Non 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 Tu veux les chameleurs plus vite Tu veux le cloquet Dans l'écrivain Tu veux juste mettre son poney Sur sa Bah oui Mais si tu te fais perdre Le shift hunter Mais celui là Tu perds la ville Non mais Là ou l'autre Celui derrière En fait t'aurais pu Empêcher le shift hunter Sur cette case En mettant ton écrivain Et donc du coup T'étais safe Sur cette case Il peut encore Qu'est-ce qu'il veut que shift hunter Ah ouais Oui d'accord Oui bah c'est un peu chaud Quand même La ligne là Quand même Enfin il n'y a pas Drange aux derrière J'ai envie de dire Il y a un samurai qui tape sur là Je pense qu'il va J'ai des générales Fais chier quand même Parce qu'il a pas son campement Qui est pillé Il est comment pour être généraux L'Angleterre Est-ce qu'il peut jeter un Non 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 Ok ok La chugger S'il touche pas la terme bientôt Ou un truc Non Charles Il fait la roue Il a fait des chevaliers Il parle chevaliers Il a fait des chevaliers Non c'est sûr que c'est spriggan C'est trop C'est trop C'est loin la chevaliers Quand même C'est trop C'est un plus plus Chevaliers dans toutes circonstances C'est vrai ça Je le reconnais bien Check toi aussi Tu le reconnais sur ça Ouais bon bah allez Plus 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 Bon je regarde rapidement Sur l'autre côté de la map On regarde les cités T'as après Vous m'y faites penser On est reparti sur un petit Tami Bâtisseur du côté de la Corée Qui manquait peut-être Un peu de punch Alors qu'elle avait fait Un super début de partie Il y a eu peut-être Quelques trucs qui n'ont pas été Très très bien joué Pour justement ne pas avoir Le snowball que j'imaginais Justement sur la suite de la partie Je regarde le last move ici On a tapé sur le cheval On a tapé sur Bradford Et comme tu disais On a décalé Par contre Je pense qu'il a tapé Il a tapé avant que Sprayane décalait Je pense aussi Sprayane parce que c'est le saut On sait On sait maintenant Donc là bonne position On retape Bah ouais là fallait mettre Oh le coup qu'il a mis La vie de ton prochain tour ou pas Non il y a les murs Pourquoi il n'a pas fait De bélier ce blaireau Alors là je reconnais Qui aurait saisi l'opportunité Ouais de fou Il y a eu une petite unité Qui a disparu On a pu laisser la place Une milliseconde Pour pouvoir taper Bradford Mais on a réagi assez rapidement Quand même Pour faire les moves Du côté de Bélier Nord C'était chaud Il a cliqué sur quoi le Japon Des Arbas Catapulte Il a cliqué Kata Ah il a cliqué Kata J'aime bien la Kata Elle se met bien sur Bradford Il ne pourra jamais la déloger Ouais je pense que Bradford C'est presque un peu tard Mais je pense pas qu'il avait la chance De le faire plus tôt Non Exactement t'as raison Par contre tu penses pas Qu'un petit bélier c'était Genre Non 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 Catapulte je préfère Merde Parce que tu vas les techs Sur les unités en bas Parce que je pense pas Que ça avance si facilement Dans la ligne Comme tu dis Ah moi tu vois J'ai plutôt un aspect De si je tue pas le mec En 5 tours Ma game c'est fini Donc Ah mais sa game est déjà finie Depuis du tout Oui on est d'accord Mais de toute façon Il était fini Quand il a cliqué Japon Quasiment pour moi Ah ouais Non Japon ça va Mais bon son land Là il est particulièrement iré Japon là Compliqué Japon c'est fou les réels Ah Japon c'est un peu iréel Ah ouais Japon c'est un classique Tu crées des heals Quand t'as un land correct Tu parles lieu ça Japon lieu ça voilà Je suis d'accord avec vous Mais quand même C'est pas Je sais pas Le mot d'interne T'as une grosse Libre de pensée Ce qui est un peu l'essentiel Oui 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 C'est du deal Je vais prendre le Kmer moi Ah merde Bah fais chier Comment ça se passe au niveau De l'âge d'or 4 tours Qu'il a Qu'il a pas pour le moment 52 49 51 43 46 48 57 49 39 49 39 49 45 52 59 63 On a 2 personnes 3 personnes Qui ne l'ont pas pour le moment Sinon bah on a été Plutôt bon élève Pour le mot dans le lobby Et on est parti sur zone indus Un peu partout Du côté de cette Rome là aussi Jules César Hein Pas confondre avec Trajan Et on regarde Le last move évidemment Du côté de Bradford Du côté d'Aleonore Aquitaine Contre ses samouraïs Avec héritage oligarchique Evidemment On tue ça ? On prend la position ? Qu'est-ce qu'on fait Az ? C'est quoi les moves à faire là ? Là on double slam Direct On double slam On prend la pose avec celui qui est sur le campus Ok Il a laissé la pose Il a laissé la pose en bas Pourquoi il se passe là ? Ok Et Oh Ah wow C'est bizarre ça non ? Grosse erreur du Japon Du Japon ? Ah ouais De l'anglais De l'anglais surtout De l'anglais non ? Oui mais Non mais le Japon Il n'a pas juste pris la case Là il pouvait prendre la case Et tuer le spade à ça Il prenait deux cases Au lieu d'une Gratuitement Il n'a pas capitalisé sur l'erreur grossière de l'anglais Ah Ah oui donc du coup Il y avait une grosse erreur de la part de l'anglais Alors c'était quoi la grosse erreur de la part de l'anglais ? Pour moi Il a swap C'est vraiment un peu prévisible Parce que c'est le début du tour T'es dessus C'est ce qu'il va se passer Après le japonais jouait pas Donc ça peut se tenter Il aurait pu swap de manière plus claire Je l'aurais pas fait De poney côte à côte aussi Et Yung il aurait pu Le swap en exécutant un peu plus rapidement Ça aurait été mieux Parce que moi Pour moi c'est swap là qu'il a fait J'ai eu un peu l'impression Que c'était un petit peu inutile Il a voulu se reprendre justement la rivière en plus Mais il a perdu du bonus de renforcement J'aurais essayé de laisser le samouraï Slam une fois Ouais je suis d'accord Comme ça tu prends une pro vote sur l'autre Ou tu leur renvois Tu grids En tout cas Parce que tu connais les matchups Tu sais que là Samouraï ça va être difficile pour défendre Donc du coup T'as vu aussi que le japonais Réagissait pas trop sur les swaps Donc tu peux te permettre De tenter de grider et tout Ça y est Spigone qui est en train d'exploser mentalement Allez ça lâche Il y a des Londres à ramasser là Il se fait annihiler sa game là Pour le Japon Franchement Zagy t'aurais pas fait ça à la place du Japon ? Franchement Je pense pas Moi je l'aurais fait Je pense que j'aurais attaqué Samouraï plus tôt Ah bon ? Son Goku il est en train de RP Game of Thrones là Genre Ah ouais J'aurais fait Bradford et la position Je pense que Je pense que j'aurais swap plutôt Préline en amitié en amitié Il a déclaré fin d'amitié Je pouvais pas faire plus tôt Ah il a renoué deux fois l'amitié quand même non ? Peut-être pas Ah mais si tu renoues pas la première fois Ton push est avorté dans l'oeuf Parce que tu donnes l'info très tôt Oui c'est vrai C'est un Tukko qui est pas naval Un truc ce sera un Japon âge normal du coup Japon âge normal Oui exactement Lui il est dans une autre game là C'est pas son objectif là je dors Là je trombe Lui il est là pour nous entertain en fait Je suis en train de nous donner un truc à regarder pendant que tout le monde s'imme là Et de l'autre côté de la mame Je vois quand même qu'il y a des villes qui se sont reposées au fur et à mesure Des petites villes touchent pas là Deux de pop Près un de pop actuellement Je regarde juste le first move Avec le petit samurai Il y a une promotion je pense Sur celui là Voilà Et est-ce qu'on va réussir à récupérer une nouvelle position Ça va être compliqué On la smooth ça Zagy c'est ça ? Ça on va la smooth Voilà tranquille Hop là On a pris la pose au tout le monde Et on tape une ville avec un mur Parfois 35 Oui celui-là tu le prends Il n'y a rien qui peut riposter Il n'y a aucun risque La ville elle va tomber avant que la catapulte arrive Mais la catapulte il l'a arrêté Ah si il est dans le campement Non il l'a sorté sans sens Ah dommage il aurait pu mettre le archer dans le campement Pour que la catapulte arrive plus vite La catapulte aurait pop dans le city center Et ça lui a économisé un petit tour de déplacement Mais il n'a pas besoin de catapulte Ah oui j'ai pas l'impression qu'il va avoir trop besoin Avec le catapulte next turn La ville tombe next turn Alors est-ce que c'est pas aussi un petit peu De la mauvaise C'est dans la catapulte la ville tombe en deux tours Ou trois peut-être Ouais je suis d'accord avec toi Mais allez Il pourrait y avoir bastion Non ? Tu peux faire voir les deals de samouris sur la côte sur la ville Ils n'ont pas le plus cinq sur la ville Ils ont le plus cinq en défense seulement Viction sur la côte C'est la case où se passe le combat Ouais Je savais plus si ça fonctionnait aussi dans Ok C'est oligarchie bien sûr Et sur le serger ça marche comment ? Il n'y a pas un casque Il n'y a plus cinq en défense Et si tu tires sur une case qui est sur la côte T'as un plus cinq aussi Belle information ça Belle différence avec un autre Si le combat s'enlise C'est à l'avantage du japonais Qu'il y a la fontaine de jouance Méditation zen et défenseur de la foi Du côté de Distoria Juste à côté de l'autre japonais Et Distoria Et Distoria qui va se faire un plaisir justement Bah de voir son objectif dans la game C'est quoi ? Bah c'est de récupérer Ramasser les deux frérots Les deux frérots là ? Il va ramasser des gens ? Non Il va ramasser d'Angleterre avec des lieux saints et des théâtres Après ouais c'est pas envie de ramasser ça là Genre t'es pas déçu Ah oui tu ramasses Tu ramasses mais Tu crois qu'il y a l'an de l'an de l'an de l'an de l'an de l'an de l'an ça va Regarde tu ramasses Tu prends les deux landes Tu mets des campus dans toutes les villes et puis voilà Ouais je suis plutôt d'accord Playeron commercial avec Tocque Où un ou l'autre Les deux c'est bien Ça y a avec lerette c'est mieux Mais t'as un lande qui peut être incroyable Et tu vas être un peu tout seul T'as Babylone qui est derrière Fès Y'a 4 cités états bleus Je vous rappelle on est autour 53 Y'a combien de science ? Bah pas beaucoup Je trouve Pour justement cet état de la game Pour cette situation avec les 4 cités états On a sign le gohan Tortues génial Bulma Et une autre personne non il ya personne sur genève d'ailleurs personne personne ne l'a vu attend elle est où non non elle est où c'est la genève bêta en plus c'est la genève cassé comment ça va casser et quoi le nouvel genève d'ailleurs 5% de recours supplémentaires sur sur toutes les techs une demi fringuerie quoi elle est où elle n'est pas dans la game elle est en dessous du toko gout pas celle-là mit là ici ok elle est où j'arrive pas à cliquer dessus en plus donc c'est un peu bizarre tu vois normalement 56 personnes a trouvé tout à un émissaire non non mais elle n'est pas dans la game parce que quand je clique par exemple sur mit là vous voyez ça me dirige automatiquement sur site et à genève ça ne fait rien il n'y a rien quoi il n'y a pas de on nous a menti sur le nombre de cités tableux dans la game fait c'est qu'elle a été tuée ce sourcil quelqu'un a tué une cesse sourcil ou pas le catholicisme le catholicisme c'est la religion il clique catholicisme à chaque fois donc c'est encore un nouveau plus pour disto tokugawa je pense que c'est clair c'est carré du côté de tokug je pense qu'on peut valider justement ce pic là du côté d'alien or spree que je pense que c'est une demi validation et après je ne sais pas ce qu'on prend le portugal je pense qu'on peut mettre bard saké sur le portugal à bon au vu de des wonders qu'il a fait très tôt dans la game que ce soit le mausolée sous ses simendus la grande bibliothèque son niveau d'hild et tout genre ça me surprend un peu de le voir sur portugal ouais ça me surprend de le voir sur portugal aussi je suis d'accord avec toi on va faire d'ancestrales et tout pas d'ancestrales audience après avoir mis cette ville c'est pas un gameplay tamponné bart alors que la corée ça ça c'est du gameplay ferrito bart très très build order très snowball les petits de la game par contre je suis d'accord avec toi et là c'est possible que ça soit bart parce qu'il fait 3 archers et le père c'est en 120 là donc 54 là 234 de prod pas mal hein le père c'est bien hein le père c'est bien le père c'est bien le père c'est une version idéale il n'y a pas une seule version 9,61, 9 villes, 61 de pop, 10,48 du côté de Tortue Génial c'est lui qui a le plus de villes les deux roms ont 10 villes chacune il y en a une qui a 6 habitants de plus que l'autre pour le moment bradford comment ça se passe la catapulte qui commence à taper et peut-être que les samouraïs vont profiter plutôt de taper les unités et de continuer le clean ah Birmingham en vrai c'est pas spree que je pense c'est pas spree ? hot take c'est spree qui joue portugal ouais et perse qui joue perse ou corée ouais et genre c'est killayad ou quelqu'un gougéo ou jules sur l'angleterre non ça sera jamais killayad sur l'angleterre ok ok parce qu'il dit dès qu'il faut mettre les pieds dans l'eau lui c'est pas du tout son truc parce qu'en vrai il y a beaucoup d'erreurs en terme de gestion de fonds je trouve pour spring ah mais il jouera vraiment jamais une cive navale à moins d'avoir 5 cive navale dans sa draft après là il a pas joué une cive navale il a joué une cive 2,5 c'est pas fort le timing samoura et vu comment il est parti dans son plan de jeu avec son alienor des infos des infos dans le chat jules a déjà fait ce bo sur angleterre nous dit hk c'est jamais killayad il est allergique à l'eau on nous confirme de la part de mars bonjour et miaou évidemment de la part de zora et de mjk et c'est colento sur nader pour la dernière haute take c'est technique celle là c'est le même temps technique celle là il faut connaitre ouais elle l'atteint on a vu aucune graisse dans aucune des game nader a apparu sur le jeu colento a été passée c'est pas allé en finale en même temps vous savez que Hurston a 10 ans non mais colento est ce qu'on met un petit jume du coup je sais qu'il était champion de la cwc1 ah ouais moi je pense que c'est moi je pense pas que ce soit sprig je pense qu'il y a trop de trucs qui qu'est ce qui colle pas avec sprig alors qu'est ce qui colle pas avec sprig toi tu dis que les bouffes militaires mais une personne qui est un peu tilt et qui voit justement ce qui se passe dans cette game en ffa il peut juste un peu give up tu vois moi ça m'étonnerait pas trop par contre attends c'est plutôt la réaction qu'il a eu dans le chat qui me fait dire ah bah ouais je vois bien sprigou rager un peu et dire ah bah voilà le mec il serelle sur moi Portugal vient t'as 2 landes à récupérer toi je vois est ce que jules pourrait réagir comme ça je pense pas et ouais voilà donc moi je veux bien mettre un petit jules je veux bien mettre un autre nom à côté il va falloir me donner des arguments bah mon argument principal c'est il y a quand même genre Portugal qui fait une grosse grosse game vraiment qui fait penser à un gros joueur ouais et il y a aussi le perse qui fait la même chose et en vrai dans le lobby si on metto cook sur disto ça laisse assez peu de joueurs qui peuvent faire la game du Portugal autre que sprig et Bart sake selon moi je dirais pas Bart mais sprig pourquoi pas et Mikado ah ouais mec Rom Rom ça va quand même non ? non mais Mikado je pense pas qu'en Romo c'est Prio et Wander aussi c'est pas quand même Mikado c'est bon alors excusez moi je vais juste vous pouvez continuer cette conversation mi prophet i go A mi prophet i go A hop moi je pense que Mikado il peut faire une grosse game sur le Portugal mais peut-être que je me fourvoie complètement bah mausolée en fait est-ce qu'il aurait pique cette civ là est-ce qu'il aurait pique cette civ là je sais pas ouais oui non il joue pas mal naval Mikado non ? ouais mais je me souviens pas l'avoir vu sur Portugal ouais mais tu joues une civ navale tu les as tous vus bah Portugal c'est assez unique quand même ouais allons soyons positifs c'est quoi cette histoire voilà ce qu'a dit le Portugal Freezer dans la partie actuellement ah bon si je la rase elle est parfaitement située j'étais sans sus c'est quoi cette histoire Freezer mon avis si vous... je pense pas que ça soit Mikado moi hein Cell mon ami alors il y a peut-être quelqu'un qui aide Mikado à écrire ce message comment ça ? c'est un cadeau c'est bon bah un homme égaré de Mikado comme on avait fait pour Jack et... eux ils parlaient pas français en fait ils parlaient anglais c'est pour ça il y a plusieurs personnes il crie le français des fois mais je sais pas hein il y a plusieurs personnes qui pensent que Mikado est quand même le Japon par rapport au RP qu'il a fait tout à l'heure ouais en vrai il avait quand même du RP assez lourd bah ouais tu parles trop je vais te transformer en chocolat avec le bout moi je trouve que c'est pas mal il faut connaître un peu DBZ et tout donc le pouf le capstock qui fait des bonnes refs là bah en vrai on est beaucoup allé de la mort aussi ces refs tu vois mais... mais non 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 dans le lobby numéro 1 bah Disto disait en débrief après que lui il avait pas les refs de DBZ il avait pas vu Astico c'était la même moi c'est pareil j'ai jamais vu DBZ mais par contre moi j'avais fait des recherches j'avais des citations et tout de mon perso et le truc c'est que nos persos ont changé genre 30 minutes avant le début de la game du coup en fait toute la prépa qu'on avait fait bah on s'est retrouvé à pas avoir des persos qu'on maitrisait quoi ouais un petit peu dommage un petit peu BDC ça Revolte dans 5 tours du côté de Bradford ça va être infernal pour push ça oui il faut prendre les villes direct il faut prendre direct direct toutes les villes malheureusement bah y'a pas... faut les prendre en même temps surtout mais la cave c'est pas possible ou alors tu laisses Bradford à un HP avec 3 samouraïs autour et tu prends les autres villes en attendant oh la la il vole dans 5 tours toujours et on est en train de taper on a pas le plus 5 là il abuse un peu quand même sur cette salle là y'a 42 def dans la ville avec Victor on va pas régène on est en train de taper et on enlève un tout petit peu de life à la ville on s'enlève beaucoup de villes sur le samouraï ça enlève pas mal de villes sur le samouraï on a pas encore les promotions sur le samouraï est-ce que c'est pour ça qu'il tape Asagi il se dit je vais avoir une promote non il devait en exp celui sur la rivière pourquoi pas mais celui à gauche il touchera pas la promotion il va se faire shot down par les murs avant je pense après en vrai là il a la fontaine donc même s'il y avait une sur place ah c'est vrai qu'il a la fontaine c'est vrai mais est-ce qu'il l'a pris voilà c'est pas certain mais c'est bien sur le chemin quand même la fontaine on nous dit que petit pascal joue aussi portugal est-ce que ça vous choquerait de voir petit pascal sortir un sim comme ça oui c'est plus son mausolée qui me surprend la grande bibliothèque plus le mausolée que la grande bibliothèque c'est très barzakesque quand même le mausolée aussitôt c'est barzaké ou sprig selon moi ouais mais ça me parait bizarre mais oui c'est bizarre d'accord bah ouais ouais mais après il veut peut-être montrer des trucs tu vois genre bah regarde y'a Ron qui veut montrer des trucs aussi alors alors ça je l'avais vu venir mais à des kilomètres voilà on a une situation c'est que c'est Ron je pense que Ron a compris que c'était part à quoi que de lui et qu'ils veulent l'exploiter des coursiers et on a réagi directement je pense qu'il a raison hein parce que s'il l'arrête pas la game elle va finir rapidement c'est pas sûr hein y'a quand même du sim hein en face regarde on est très bien du côté de Nader c'est quelqu'un quand même hein ouais mais Nader c'est l'allié du portugal boah il est bien vu du coup il est derrière tout le monde en plus ouais pour une tournée il faudrait bien se taper dessus avant d'autres c'est pas sûr hein l'alignor a peut faire une culturelle avec strobeo une religieuse on l'a dit ah merde non en fait c'est vrai c'est vrai peut-être que lui il fait la religieuse en prenant le lendemain d'ailleurs oula 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 sprigo y'a beaucoup de sprigo dans la game là non sprigo ah mais c'est le lobby 2 qui a fusionné en fait le lobby 2 a fusionné avec le lobby 1 et donc du coup on a eu les gens papy pouze qui sont arrivés mais pourquoi y'a deux sprigo dans la game là ? bah c'est bizarre mais oula la mais merde donc j'ai affaire à un bon gros débile franchement ce qu'on peut dire c'est sprigo sur portugal ça sent le sprigo qui pourrait avoir eu cette interaction ? peut-être discussion avec la personne d'art ni cadeau ronron géofrust je vois pas ça disto non on l'a déjà mis en plus petit pascal lui il est à son troisième verre boubcho sprigo non plus attends mais est-ce qu'il y a un mec qui a pas parlé de la game là c'est sûr c'est petit pascal c'est sûr c'est petit ohla ça serait trop bien le père ça parlait de la game ? non y'a géofrust qui parle rien du tout aussi genre j'ai essayé de lui parler plein de fois dans notre lobby fallait vraiment que je... et on a pas regardé les last movers aussi parce que le last movers celui qui est le plus déceint de la game y'a le japon qui est le plus déceint de la game c'est géofrust bah c'est le japon ah ouais ? ah ouais j'ai au japon mais après c'est bizarre c'est super rp là comme ça à crier des grosses répliques de... pourquoi pas ? tu l'entends ? bah non c'est des répliques de DBZ et qu'on l'acteur du chileuse non ? bah non mais let's go j'en vais l'entendre maintenant ouais c'est dingue attends mais pourquoi il s'appelle san d'ailleurs ? pourquoi c'est pas son ? San Goku ? ouais bon écoute euh... on est où là ? bah on est au japon on est où là ? on est vraiment au japon justement au japon c'est son 6 tours pour la révolte au japon d'ailleurs donc euh... on va attendre encore un petit peu peut-être qu'on va réussir à prendre cette ville là et ça va diminuer encore une fois la loyauté euh... pour pouvoir faire la révolte justement dans cette ville en tout cas Alenor mourra dans cette game on en est sûr et certain maintenant ? c'est une question de temps c'est peut-être par le portugal ou par le japon mais il va être terminé non j'vous jure Spriggan il est sur deux comptes steam en fait rires non mais c'est évident il y a deux Spriggan j'suis désolé il y a deux Spriggan en vrai Bart des fois ils peuvent sortir en vrai s'il y a Bart il peut sortir moi c'est ce que je me dis le gros débile aurait pu partir de chez Bart parce que là il a vraiment une bonne game tu vois ça aurait pu le faire chier de se prendre des coursiers genre vraiment ouais je pense qu'on tient les deux les deux Bart et Sprig les deux Bart et les deux Sprig bah attends et la Corée t'en fais quoi du coup ? c'est qui pour toi la Corée ? c'est Géo ! pour moi la Corée c'est Boujbou depuis le début en vrai ça peut être beaucoup de monde on a un Géo Kylaya de Boujbou non pas Kylaya Kylaya il joue Corée quand même non ? non je pense pas si si il joue Corée si mais quand on jouait contre eux il allait jouer Corée à chaque fois sur Ireland je sais pas la grosse question pour moi c'est qui est César la Corée elle était toujours égale mais euh... bah oui si disons que ça a tendance à être récurrent dans les BO de Kylaya tu vois donc là c'est pour ça qu'on voit c'est Boujbou non mais c'était bien son BO il y a juste il y a pas eu d'exotisme et de petits trucs en plus qu'aurait pu faire un vrai top joueur tu vois si c'était Bart peut-être sur la Corée on aurait pu avoir un complexe de loisirs et peut-être avec son avec sa tempo réussir à avoir un colisée c'était possible ça tu vois avec beaucoup de chop les forêts tropicales qu'il avait sur son magnus sur sa cape et après il y a Rome Rome-Babylone tu lâches colisée toi ? bah pourquoi pas avec ma tempo si je regarde un petit peu l'état de la game et que je vois Babylon qui est pas trop trop bien tu sais dans le début de game ça me dérange pas trop pour moi c'est Satan surtout sur un magnus cap c'est sur une capitale donc c'est quelque chose quoi on va sur une B2 ou quoi que ce soit donc peut-être qu'on aurait pu avoir un peu plus d'exotisme et comme vous l'avez dit après il a galéré à 7-2 pop pour sa cape donc ouais mais il a posé un théâtre hein ouais le théâtre là ? ouais ce théâtre je suis vraiment très 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 c'est bien avec la Corée mais Zonindus c'est bien aussi Zonindus, plateforme commerciale c'est quand même de bon quartier après il a les deux sur sa cape non ? ça c'est quoi là au dessus de l'agduque ? ça c'est sur Jonju c'est sur Jonju c'est sur Jonju très bien il la met où là ? l'Asie de la cape il la met à côté ? ça remonte l'agency de son serrote ouais ok ok ah il a fait un truc rigolo ouais il a fait un bon truc hein j'aime bien avec Yang San qui met en ring 2-3 justement la zone industrielle ici ça ça joue du effet fat shill hein ça joue de la solo game etc ça essaye de prévoir un peu ses agduques et on a vu hein il les a posé très rapidement moi j'ai bien aimé hein ce qu'il a fait vraiment c'est juste bah dans les intro du tour 45-46 j'ai senti qu'il avait un peu moins de tempo et qu'il s'est fait rattraper surtout par rapport au Portugal et je pense que c'est des petits trucs peut-être un peu exotiques ou alors récupérer des objectifs comme on parlait tout à l'heure on a pas regardé les savants le petit push là ça va pas donner grand chose je l'imagine on a 300 points pour récupérer Iboune directement évidemment est-ce que tu le prends Iboune après 100 points ? dépend si je suis en plus 5 ouais ah le Portugal là il va se frotter les mains ouais je suis d'accord avec toi le Tommy Coursier qui va absolument rien faire là ça ouais y'a 4 Coursiers ennemis qui se battent en duel là après y'a un général de chaque côté ouais le truc c'est que le Portugal il a trop de tempo il a en 2 tours c'était fini y'a des parents très béchés qui arrivent aussi il fait combien tu as pété le Portugais là ? il y a même un général le Portugal ? mais les deux ont un général Sun Tzu et Atifield non mais là moi je suis à la place du Kree je suis en mode non mais je rigolais c'est pas où ? moi aussi moi aussi je vais sur la Corée avec des cavaleries un peu comme aller North comme le Japon pardon tu baites que tu vas sur quelqu'un tu le fais un peu CRL après tu vas sur l'autre oulala les techs découvertes 20 techs du côté de Poodmaker est-ce qu'il va décider de partir sur le top 3 20 techs on est pour 59 actuellement on est à 28 techs du côté de Krillin on est bien dans la partie 2 techs d'avance par rapport à Freezer mais on a moins de science actuellement pareil du côté de Sang-Gohan moins de techs mais un peu plus de science actuellement c'est la même chose du côté de Bulma le babylonien qu'on avait un tout petit peu de trash dans le début de partie ça s'en sort particulièrement bien au final il a boum de fou en prod le Romain là qu'est-ce qu'il a fait ? il a sorti tous ses swanus en vrai heureusement que Aliénor elle a des ports uniques pour faire des gold c'est que le Romain est pas si bien il est pas si mal en vrai ouais c'est pas qu'il a il a remonte un peu mais il a pas beaucoup d'avance il est assez au stats ouais c'est le lendemain ouais c'est le lendemain c'est le lendemain c'est le lendemain c'est le lendemain c'est bien nul hein est-ce que la Perse et le Portugal ont trouvé les CS Blow ou pas ? parce que j'ai l'impression qu'elles sont toutes situées à droite de la map je suis d'accord avec toi on va regarder ça influencer par 4 civilisations Bulma, Sang-Gohan, Krillin, Aissell Bulma, Babylon c'est pas Freezer hein et non c'est pas Freezer ni il y a un marchand de la perse là qui est juste devant nous là donc oui effectivement il est là alors mythes là ça a été vu par qui par tortue génial par bulma par sengoku et par celle encore une fois ça il a vu deux des trois cités tableux celle c'est le cri en game il doit être allié avec le japon ou quelqu'un comme ça et celle encore une fois ici c'est fait ça a été le plus vu actuellement trois émissaires du côté comment il peut être en train de culture avec le cri en posant des parcs urbains il n'a pas de mochka non mais même sans mochka il ne travaille pas ses parcs on peut regarder quelque chose assez rapidement je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monuments tout simplement regarde centre ville il n'y a pas de bâtiment dans les centres villes un monument ici ici on n'en a pas ici on n'a pas on a un dans la cape on n'en a pas ici donc on a un deux trois monuments un monument ici non plus on a skip complètement les monuments on a fait confiance à son pen and brush mais c'est pas toujours la bonne idée parce que la 35 de culture c'est vraiment peur je suis même pas sûr que le portugal committe pour essayer d'enfoncer et qu'il va regarder non il faut s'arrêter on est d'accord sur le long terme il a vraiment une autre culture c'est quoi ce travail c'est plus bart que ce frigo ça le tour un peu condescendant de c'est barth on dit dans le chat c'est barth c'est barth c'est barth c'est barth donc on enlève barth du côté de la corée et on met peut-être un géo fruce c'est ça que vous me disiez ouais je pense j'ai au plus c'est vrai que j'ai vu jouer la corée aussi dans le ffa il joue pas mal corée ouais césar il est mieux que ça dans ces games c'est jules qui l'aïade et qui pascal du coin qui pascal peut-être est ce que tortue géniale a parlé tortue géniale l'âge d'or c'est comme la peinture à l'huile il m'a fallu 50 ans pour y arriver c'est petit pascal la tortue vous remercie déplacer votre savant je vous pris corée ok je suis en recherche perpétuelle de l'amitié d'amour un petit bisou il écrit trop bien je pense c'est mikado qui se fait traduire mais je dirais pas qui on est à 286 de pro du côté de satan celui qui est top pro de la née mais par contre au niveau des stats ça suit pas actuellement on a toujours bradford révolte dans cinq tours et on va prendre normalement birmingham prochain tour du côté du japonais en termes de tech on en parlait justement précédemment le romain il est à 22 satan et 21 du côté de tortue géniale 21 21 22 22 25 pour boulain 26% de gohan 27 pour freezer et 28 du côté de krillin on peut regarder ça libre pensée du côté de 100 gohan on est en stylo du côté de tortue géniale libre pensée du côté du cri libre pensée du côté de freezer âge normal bourbou krillin en pain and brush on est en libre pensée du côté de satan du côté de l'autre romain bulma avec amourabi est en âge d'or libre pensée sans goku en stylo comme tu disais et on a encore un stylo enfin on a un stylo du côté de végéta ça t'étonne un peu le pain and brush et ça m'étonne un peu mais je comprends parce qu'il se dit qu'il a des comites pour se défendre un peu de de l'autre et pas se faire totalement grief par des samouraïs il a mis la carte générale il approche des units il s'est ralenti un peu il a peut-être pas une très bonne libre pensée j'imagine mais regarde c'est pas de quoi elles sont pas elles sont pas collés dans tout le sim donc c'est les plasco plus 2 et que le japon c'est pas des plus 4 ou des plus 5 généralement ouais bah ça va avoir des plus 4 ou 4 mais ça va pas là d'être le cas là il a pas le système de rivière parfait il a des rivière pas mal mais pas parfait je vous invite à regarder bird qui a sécure son front et qui s'est remis à rp au lieu d'envoyer des débits dans le chat alors attendez il y a eu embrouillé demande d'admin limite on était presque à la demande d'admin prochain dans l'insulte je te reporte merci voilà c'est ça c'est ça fait passer ça pour du rp je suis freezer maître de l'univers en vrai rien qu'il s'élave comme ça quand on l'assulte c'est très ronron c'est très ronron ouais c'est très ronron c'est clairement ronron mais y a aucun autre reste calme reste calme mon grand parle moi correctement il a pas après là il a pas tort on t'aime ronron il a pas tort mais c'est ronron ça ou alors quelqu'un a rôlé pas ronron et là c'est incroyable ah ouais mais ça serait dingue tu veux pas lui envoyer un petit message genre 2-0 pour l'air s'élance là ce soir j'imagine le reporte c'est le mec qui a un fin d'air fris prigone et m'insulte on en est où du côté du perse derrière est-ce qu'on a un plan de jeu prévu je vois une petite écurie ici on est en train de commencer à faire quelques campements en plus de l'écurie il y a un campement du côté de Hagmatana on continue de lâcher quelques quartiers fascisme avec ses places de théâtre justement place de théâtre campements c'est fascisme ça blindé fascisme sur quelqu'un 95 de culture va falloir augmenter un petit peu justement ouais ouais après il est à l'éculture depuis le début quand même enfin en vrai 95 de culture en étant en freeing QI c'est pour un taux 60 c'est full ok hein pour toucher fascisme il est à 80 de culture depuis longtemps quoi c'est bien qu'il augmente de 20 ou 30 sa culture pour toucher il faut qu'il soit à 150 de pas trop longtemps non franchement je pense que c'est en tout cas s'il set up plus de il set up deux trois campements c'est pour aider place du théâtre c'est pour fascisme après ce qu'il va faire avec fascisme j'en sais rien mais il va cliquer fascisme en tout cas le roman il a des hills mais il galère en haut à peu excusez-moi les weebs bah il a trouvé des CS hein je crois qu'il a vu aucune CS c'est catastrophique quand t'as autant de CS bleu et que t'en trouves pas ça te ralentit beaucoup trop dans l'effet fin et là c'est même pas comme si tu pouvais ouin ouin en budant vocal la CS bleu les gars s'il vous plaît tu peux rp chercher la CS bleu on sait jamais hein peut-être qu'il y en a un qui sera sympa mais ouais mais Raiden euh dans un game où tout le monde veut top 1 y'a peu de chance quoi comment ça s'est passé du côté des personnages illustres on a toujours pas récupéré Eiboon et du côté des ingénieurs 195 points du côté de la Perse pas mal et pourtant c'est pas si mal Bicheng un quartier en plus surtout Kogawa c'est le meilleur AG hein il sera bien content de le prendre et Doku il a refusé ? il a pas de l'anus encore Toku il arrive il arrive tranquille bah il va se mettre bien il va être content d'arriver Bicheng à 20 points ah ouais Bicheng à 20 points tu joues deux coups Go t'es extrêmement heureux hein bah merci les potes les gars Indus tour 63 du côté de Babylone je crois qu'il est le premier dessus on a Krillin voile carré 2 tours actuellement on a production série du côté Freezer Bulma qui sera donc le premier sur Indus dans la partie est-ce qu'il y a quelqu'un qui part bottom tree au lieu d'un top tree scaling classique est-ce qu'on en voit un là ? ouais en vrai non il a pas fait beaucoup du bottom tree non on voit le carré mais il en voit le carré mais il avait beaucoup de tech d'avance donc est-ce qu'il a pas fait beaucoup de bottom tree déjà ? bah peut-être qu'il est parti université pour si t'es interdite etc on va voir son ordre regarde il est juste parti imprimerait pour si t'es interdite est-ce qu'on peut vérifier ce que fait notre japon full Irel est-ce qu'il sort pas dit galère pour aller faire des caravels sur l'autre côté de la map oui c'est exactement ça parce que je le vois tech cartographier là je suis en train de me dire mais qu'est-ce qu'il fout ? il est ragriffé le portugal mais pour l'instant il va finir à l'énorme le portugal de l'autre côté de la map lui je l'aime bien il est à 33 à goal c'est ça qui est le problème c'est un bras de fleur non ? et il a plus rien à tirer 44 tours, 23 tours du côté du bokcha c'est bon c'est bon y'a pas de révolte au final et on va réussir à récupérer l'onde il y a une deuxième kata qui est en train d'arriver c'est un peu long mais ça passe hein je sais pas comment il arrive à tenir les villes en âge normal contre Alenor par contre ça c'est un miracle il est en 14 il y a pas beaucoup de tuveurs il y a deux bouquins là donc oui c'est ça hein c'est vraiment ça, c'est un 14 de culture parce que le bokcha est en train de se réinstaller et qu'il y a pas beaucoup de monuments non plus j'imagine c'est quand même dommage pour ce bélier vous étiez là non pas besoin mais putain il en a tapé des murs avec ses samouraïs ça aurait pu être beaucoup plus rapide quoi le délire là encore bah ouais le bélier c'est bien comme snowball en fait donc ouais c'est un bon bélier là bah je suis d'accord hein c'est du bien là c'était un bélier de snowball en mode le mec il a un peu tilt en face et t'arrives à récupérer ville sur ville en mode assez easy parce que la défaite majeure la défaite majeure en 62 contre 63 avec un bélier ça existe pas ça on aurait t'a le contrôle de l'eau faut le mieux embarquer si c'était quand même un défaite mais les murs meurent en 2-3 coups oui c'était peut-être même le même one shot le truc après y'a un chevalier bientôt y'a un chevalier mais bon y'a 2-4-1 y'a un chevalier qui vient de mourir à sa gauche ouais juste à gauche allez on va retourner sur votre Victor prochain tour Victor prochain tour je tiens à signaler que le mec que j'ai push le noobar que j'ai push cet après midi il est avec Victor Cap avec l'Allemagne ouais non mec j'ai mis mon Victor Cap genre vraiment late oui c'est vrai c'est vrai quand j'ai mis ta Cap j'ai vu qu'il y avait Victor dedans quoi je l'ai mis bien bien late le Victor mais à un moment là ça commence à être un peu dur je me suis dit peut-être faut bouger le Victor là commence à le respecter un peu mais tu sais qu'en plus du coup tu es mort parce que j'ai spam muni de ce que je pensais que le congrès prod était passé et moi ça m'a surpris en fait que tu spam autant moi j'essayais de Rossi ma faute c'est d'être en goûte vas-y peut-être je tiens je fais un truc et tout mais moi je voyais tous mes quichiques en deux tours je me suis dit vas-y c'est goûte tu vois cette game ça va être dur on voit de pronostiquer parce que regardez le César comment il est bien revenu dans la game César a beaucoup de place hein donc si on le laisse tranquille il sera pas si mal dans la game il y a beaucoup de joueurs qui sont vraiment capables de faire des vrais trucs là ça va être c'est très dur de savoir qui veut finir premier dans cette partie après le César a beaucoup moins de pression que les autres quoi je trouve la Corée au milieu tu vois la Corée pour moi c'est Tokugawa qui a le meilleur positionnement avec les deux landes à droite à récupérer à piller le Babylonien à sa gauche qui est vraiment loin et qui est pas du tout atteignable moi c'est vraiment pas de Tokugawa qui se met en favori Perce ? non en termes de positionnement je parle genre pas d'avancée dans la game ou de quoi que ce soit juste en terme de positionnement et de ce qui peut lui arriver bah c'est celui qui est le plus safe et qui va pouvoir vraiment mieux gérer pour moi les favoris sur l'endgame là c'est la Perce ou César César ? pour l'espace dans le lande encore une fois ? la faculté à être dans un coin de la map quoi tu trouves que t'as moins l'impression de la part de la Corée ? la Corée de toute façon elle va pas aller sur quelqu'un la Corée était au milieu de 6 mecs genre euh c'est trop tard pour aller sur quelqu'un il est sur cette ville c'est vraiment beaucoup de GPT avec son César on est à 39 GQTR Babylon aussi s'il est le premier sur les techs intéressantes bah il l'est justement il y a Sand Gohan prochain tour sur Indus actuellement Krilin n'est pas encore sur Indus on est tour 65-66 lorsqu'il y arrivera on est de retour sur l'arbre du bas du côté de Bulma on va peut-être réussir à sortir si on est à côté de la côte est-ce qu'il y a une ville là non ? un petit Kilwa il y a ces petits triggers justement de ces TET aussi qui vont être importants on a vu la cité interdite du côté de la Corée grande bibliothèque et bon appétit Chuck au niveau des petits yaourts ça a été récupéré du côté du Portugal on a eu terracotta mais sans unité du côté de la Perse alors ça je voudrais bien qu'on m'explique un peu c'est quoi il y a eu deux espions qu'on a pas vu qui sont déjà level 1 ou pourquoi là cette terracotta ? je vais regarder la salle ancestrale on est pas la moindre idée il veut une réforme de la monnaie c'est la route externe Perse là je pense que c'est des espions qu'on a pas vu il y a même pas d'agence de renseignement donc il y a un espion max ! il veut un tambour de guerre voilà il veut boost contre fort il est à ce point peut-être qu'il va aller faire un tour je sais pas je te sais vraiment pas c'est bizarre mais c'est un petit peu il voulait faire statue de Zeus et il... et il l'a lancé je pense que c'est la meilleure piste actuellement ouais mais il a fait une écurie de base il y a encore un slot pour la statue de Zeus non non il a fait l'écurie bite de chien bah c'était ça la connerie il voulait faire statue de Zeus et merde j'ai fait des écuries mais qui fait des écuries sérieux vous faites des écuries vous ? bah c'est parce que t'as ton sac de prod etc et t'as pas envie de te niquer avec la mongolet on fait des écuries ouais tu fais de l'ordre non mais si tu offnes un tour comme ta caserne ou ton funicure il s'approche sur les artilleries je crois bah pas forcément parce que... pas forcément donc la caserne... oh le mec je fais des éticrous en fin de game putain mais je te promets que ça arrive plus souvent que tu penses oh voilà tout ce que j'aurais entendu t'as envie de siv oh la caserne pour les éticrous de Azegui quoi putain mais moi je croyais que c'était l'espace que tu donnais Azegui c'était les chevaux c'était la pression c'était pas la défense je te parle de late game c'est pas de late game cette histoire la corée c'est quoi son plan de jeu au final parce que moi j'étais en train de dire elle peut pas pêcher mais si elle pêche pas qu'est ce qu'elle fait ? elle se laisse raser elle a par cette ville il a par cette ville il a par cette ville c'est central je pense j'ai un joueur qui se laisse un peu porté par la game qui a pas vraiment de plongée définie jusqu'ici mais qui va voir plus tard Geofrus, Killayad vous avez d'autres ? en vrai Geo je j'aime pas trop c'est bouche beau la corée Geo c'est vrai qu'il y a des plans il fait beaucoup d'FFA quand même Geofrus il était dans le top 10 aussi CPL moi je l'ai rencontré souvent sur CPL en FFA et bah je m'attends un petit peu mieux de ce que je voyais en backline sim moi aussi donc je suis d'accord avec vous d'enlever Geo ça me dérange pas du côté de la corée voilà et je me dis que peut-être Killayad il a re-loupé sa game quoi parce qu'elle était bien sa game jules hein jules aussi hein mais boob je pense enfin peut-être boob aussi mais jules on avait dit que c'était plutôt la babylon non ? non jules c'est l'allié nord non l'allié nord c'est non l'allié nord c'est Sprig attendez alors c'est qui ? Geo, jules on a Sprigou, Bart sur Portugal on a Mikado non on a Disto sur Tokug voilà ça on est sûr après on avait dit Aliénor ou Jules euh non on avait dit pour Aliénor excusez moi Sprig Cri Romero ça c'est sûr aussi mais pour Aliénor on avait dit Sprig ou Jules et on avait dit Jules aussi parce qu'il y avait HK dans le chat qui avait dit qu'il avait déjà fait ce BO Holy Site en FFA etc donc ça pouvait être une piste mais il y a eu des interactions en écrit qui nous ont fait quand même plus pencher un Sprigou dans Aliénor est-ce qu'on confirme Aliénor sur Sprigou ou on change pour Jules c'est qu'on avait vu encore une fois il avait first move son chop avec son Aliénor et Jules il est ultra D5 non ? non mais il a first move et le mec en face ouais je sais pas mais je pense vraiment que c'est Sprig contre Aliénor je ne vois personne d'autre que Sprig sur Aliénor depuis le Tour 1 j'en suis sûr ok je pense pas attends je fais confiance à Zagui c'est mon teammate let's go allez c'est parti tu es qui du coup sur le Portugal ? en Barthes en Barthes en Barthes c'est encore plus sur Cosprig presque et sur le Perthes c'est pas tant que ça c'est sur le Perthes moi je dis Pascal Portugal Barthes tu d'accord Pascal sur le Perthes ouais c'est cette terracotta là il a parlé pas le Perthes il parlait pas beaucoup non en construction il a laissé à un tour de prod oh la dingue mais il a rien dit dans la game le Perthes c'est pas Geo ou Fruis c'est la Perthes la Perthes à Perthes la Perthes à Sand Gohan ça pourrait être Geo ça pourrait être Geo ça pourrait être Geo ou Pascal moi je vois plus Geo sur la Perthes au final les deux ils parlent pas beaucoup donc ils ont un peu les mêmes attend attend Sand Gohan une deuxième se settle au prochain tour se settle ok ok ça c'est ouais ouais ça s'est écrit correctement c'est une vieille personne peut-être Geo il est chef d'entreprise il est un peu vieux aussi tu vois donc il y a moins un ici oui j'irais à gauche dans notre première game Geo il parlait pas beaucoup non plus avec son C-18 là C-17 non c'était quoi C-18 prenez cette U de beau père donc il savait que Satan donc il connaissait un petit peu DBZ Sand Gohan combien peut-être ? il savait que Satan Nick Vittel avec la fille de ouais ouais et que Satan c'est son beau papa quoi c'est ou alors il a tapé sur Google ou alors il a tapé sur Google ou la la ou la la Trilin Giga D5 Trilin Giga D5 Gio allez merci 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 let's go c'est Gio Frusse bim on en a 5 on en a plus que 5 les gars on est bien hein ça peut être Jules aussi hein méga D5 ouais Gio il était moi je le connais bien frère c'était normal le plus D5 de tous là pense que c'est Gio Jules il est raccord D5 aussi hein Jules il est extrêmement D5 si ils sont plus habituels hein Jules il est ultra D5 mais il est plus D5 je dirais Jules hein je pense que c'est Jules hein au coréen bon je mets un slash Jules ok ça te va ? allez je la vais Babylon ? est-ce qu'on a un guess sur Babylon ? Babylon qui est quasiment top stat hein il est top lead au niveau de la science dans la game il est à 30 tech il est à 3 tech de moins que Freezer mais il était le premier sur Indus dans la partie il est actuellement sur 262 champs moi c'est Mikado que j'arrive pas à passer en fait mais c'est le japon Mikado t'es du japon quoi ouais on avait dit japon on avait dit Mikado ou Gio le japon a renommé ses villes aussi le verre ah on peut faire ça ? Kameaou, Satan City, Glace à la fraise c'est que des rêves c'est que des rêves de DBZ c'est Mikado aussi c'est Mikado on en a 6 les gars on en a 6 Perse, Rome, César on est d'accord ou pas ? le chat ça me va pour l'instant je suis pas sûr pour Mikado ouah quand même avec boue l'attaque chocolat bah je sais pas je me suis dit peut-être qu'il y a un monde où c'est César Mikado tu le mets pas sur le Portugal ? tu le mets pas sur César ? bah César pourquoi pas mais César il a roleplay Game of Thrones il a pas roleplay euh qu'est-ce qu'il joue César Mikado ? qu'est-ce qu'il joue César Mikado ? il joue jamais César Mikado bah je pense pas hein de toute façon moi je vois que Disto jouer César donc euh bah oui mais même Disto je le mettrais pas sur César là bah non moi je le mets sur Tokug est-ce que vous pensez que Disto il a choisi sa draft pour prendre César en finale de Ryzen Cup ? non non moi je pense qu'il a piqué Tokug ouais Tokugawa en légende en se disant de toute façon j'arrive à m'en sortir avec Tokug FFA King c'est un peu la hype du moment le flavor of the month en plus donc euh bah Disto dans FFA c'est quelqu'un bah voilà tu vois alors que moi je pense que Brésil c'est plus quelqu'un que Tokug et pourtant personne a piqué Brésil et personne a piqué Brésil mais vous êtes délu en fait je suis désolé non mais Brésil c'est bien mais parce que tu golais tout le temps j'étais là full banane 3-2 et tout je suis désolé en vrai y'a beaucoup de gens qui commencent à penser que Brésil c'est vraiment fort juste c'est ce que j'ai joué pour l'instant bah la fois que j'ai joué Brésil j'avais pas de four étrope sur la moitié de mon lande c'est plus dur j'ai pas l'impression que c'était fort hein faut pas te mentir et y'a toujours un petit front là et ça s'est multiplié au niveau des unités du côté du Kree il a pas rigolé hein y'a du canon de campagne je pense qu'il va l'enfoncer jusqu'au bout du monde il y a combien de temps la cavalerie ? c'est Rorom hein Rorom on lui a dit tes piles maintenant il s'arrête que il va dire ce qu'il a fait ça c'est sûr de toute façon Rorom il est sur deux boutons il est en courant alternatif c'est soit en Sims soit on y va donc là on y va il avait 6 muscles au tour 55 et maintenant c'est on y va et on va faire sa transition en power spike sur un truc alors on va commencer balistique un peu j'imagine et puis on va essayer de faire un vrai push sur blindé on est pas parti indus hein du côté de ce Kree si je dis pas de bêtises non non y'a qui faut l'arbre du bas tout à l'heure et donc du coup balistique c'était le précédent tour est-ce qu'on a un petit peu de goal on a 223 serre un peu les yeux banque 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 il va sortir nous de banque mais il est parti en externe je crois sur le bavilonien ils sont en alliance avec les deux donc tous les deux du coup le timing balistique contre un mec qui est parti indus est-ce que ça passe ? alors c'est bien si t'as des goals là s'il avait réussi à up ses 8 canons de campfire il aurait fumé il aurait fumé je pense donc je vois aucune limite de siège je pense que ça passe pas même s'il avait il a mis une balle chez Barth il a mis une balle chez Barth est-ce qu'il est en train d'accord ? je pense que ça passe que si il peut up tout mais vraiment tout avec l'autre AFK quelques tours parce que là Barth en train de faire des préviles on voit Charleau chevalier en production tactique obsidionale dans deux tours on avait le boost en plus grâce à la grande librairie il a du passer avec Stan aussi il doit faire un paquet de GPT maintenant il a du setup ses caravel 204 ah terrible terrible c'est pas top ça c'est une bonne question est-ce qu'il a fait des Fetoras ? hop on m'envoie une ici j'envoie une Fetoras et c'est tout pour le moment c'est un Fetoras de base d'or est-ce qu'en finale d'Aidencup vous achetez les caisses de Fetoras ? oui non non je le laisse m'envoyer en route et je lui donne pas la prod ou les gueules dessus s'il me donne une luxe et une ambassade peut-être ouais j'achète il faut vraiment de la grosse diplomatie quoi parce que moi je vois des piques comme Allemagne, Portugal ça mais moi j'ai mes yeux ils sont rouges hein ils sont pleins de sang hein c'est là que tu cours dessus quoi je suis là en mode ah ouais t'as piqué ça là ? ça va être quoi le problème du côté du Cree dans ce matchup contre le Portugal ? la culture ? je pense hein le nationalisme, hobby, tout ça qui va être too late les goals surtout hein la différence de préville va être massive le fait d'être en attaque et pas en défense là il est en train de cliquer la banque parce qu'il a vu qu'il avait passé le GPT là 960 actuellement ouais 68 ah oui bah y'a quand même un petit 900 GPT diff quoi ça fait un peu dur pour la bagarre quoi il est en train de cliquer la banque donc il délaie un peu les temps forcément on peut pas te déplacer, taper là ? ça c'est une chance et si il pouvait depuis quand même on peut susciner le coursier il a abou en plus là il a plus euh il pouvait hein non ? oui il a plus bouillou il pouvait il pouvait il pouvait il pouvait intéresser son amour moi je demande quand même petit dupe parce que des fois tu sais je pense que son tour était fini il a pas dû réussir à tout la smooth ouais ça je pense que c'est ça et donc du coup il y avait encore un move possible mais il avait peut-être pas pensé parce qu'il pensait que ces trois moves justement allaient tuer le coursier il y avait deux moves possibles il y avait même les deux coursiers du bas qui pourraient taper aussi et il y a abou en plus hein dans la ville victor front je peux vous dire c'est pas facile à récupérer c'est pas facile à la push tout ça et surtout que le mec il a mis le GPT quoi et maintenant il est sur balistique alors il était sur tactique obsidonelle au dernier tour il a switch sur balistique et on a curacié maintenant ah c'est... le cri il va se faire manger en fait non non personne ne se fait manger là après il y a un petit problème aussi là sur les camps de campagne euh... du portugal là les quoi ? il y a du flipex sur deux camps de campagne là sur le campement oui il se fait bien et puis c'est un campement vide en plus bah il vient de le réparer le campement alors quand vous avez un campement comme ça qu'est-ce qu'on fait ? on prend des unités de distance siège, distance pour essayer de taper tous les tours et prendre un peu d'XP on essaye de profiter au maximum on exploite ouais est-ce qu'il y a un autre petit truc à savoir par rapport à ça la régénération d'un campement on tue des unités dedans etc je sais qu'il y a des mécaniques un petit peu chelou tu peux mettre en siège un campement pour éviter qu'il se soigne est-ce qu'on en parle à Zagi ou pas ? bon alors c'est pas très utile mais... c'est la technique interdite c'est pas vrai de ça on peut mettre en siège un campement ? non putain j'avais entendu parler de ça oui oui mais c'est marqué dans Sixpedia tu peux regarder si tu veux et la technique interdite c'est quoi là ? tout le monde est intéressé après le déo secret de JR tu peux taper avec des unités tu peux taper avec des unités qui sont derrière un campement si sur le papier genre typiquement tu vois les cavaleries pardon les curassiers de Barth là ils peuvent taper le campement ceux non sont en dessous là qui sont la deuxième ligne si toutes les cases sont occupées même si toutes les cases sont occupées ils peuvent taper le campement et revenir à leur place genre comme s'ils tapaient à 3 cases de distance ah il a pas toutes les infos j'ai pas donné toutes les infos mais c'est l'idée quoi oui oui pourquoi vous faites les mecs mystérieux comme ça alors ? on est d'accord hein Dark c'est... 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 qu'est ce qu'il se passe ? je vais devoir aller look des channels sur reddit c'est ça ? je vais devoir passer ma soirée et regarder reddit mais si on... on va pas pouvoir jeter le truc oh allez ok vous voulez garder ça pour nous on va déjà pas le faire tu te souviens à la bonne fin de saison pour Bugabuse ? ouuuuuh on va le garder pour la finale Azegui t'inquiète t'inquiète on l'a fait plein de fois sur des games offi Dark enfin j'ai fait plein de fois sur des games offi Dark sans s'en rendre compte sans s'en rendre compte sans s'en rendre compte en plus bah tu... tu parles de quoi ? tu parles du fait de... de taper un campement et d'être en 3 cases de distance avec une unité mêlée et de revenir à sa place ? j'ai pas... j'ai pas testé pour voir tout le setup ou ça... ou tu pouvais le faire mais... moi on l'a... moi je pense que... vous avez testé ? ouais ouais mais le truc des tech là de spec il est... il fonctionne ou pas ? le truc des tech de spec comment ça ? bah là je pense que c'est bien genre je vois César tu vois il a l'air d'avoir tout turn poudre à canon moi ça me... ça me trigger un peu tu vois je me sens mal à l'aise quoi quand je vois des trucs... on est à combien ? 248 de science ? bah peut-être qu'il avait plus de stack de science hein 360 poudre à canon donc s'il a pas fait armurerie etc... ouais il a une armurerie non ? il a pas un campement ? casernes casernes évidemment ok c'est juste du malaise alors il a pas l'armurerie et il projette les savants est-ce qu'il veut récupérer un truc ou est-ce qu'il essaie juste de remonter en science ? d'ailleurs on a pas vu qui c'est qu'il y a eu des bons savants là on va aller le checker ça ce projet pour Mendeleev c'est ? c'est dommage pour le mausolée de Bart bah il non il y a un peu trop de temps, nous à l' received on a rien récupéré après Bart il a eu le meilleur Who il savant donc ça va on a récupéré galilée du côté du portugal lana corée à récupérer newton on a ibn kaldun pour babylone et et emily du châtelet c'était juste alors c'était ici route interne pour tokug effectivement mais effectivement bon du coup il se met trop bien depuis le début sur les petits trucs de chance mais il se met trop bien et pas libre pensée en plus 1 il est un peu en tête je pense mais bien monté c'est de voir le nombre de tech 29 et ils sont comment les autres 37 35 sans gohan est ce qu'on a les théories scientifiques qui ont été téqués du côté des différents joueurs pour aller débloquer l'université d'oxford on a créé de la prochaine sorte doit être doit être chez le chez le pers non il a les deux merveilleuses un jeu des savants au moins il ya babylone babylone elle l'avait tk précédent tour elle n'a pas posé on va aller voir du côté de la perse comme tu disais la perse c'est tactique obsidonale prochain tour il est en train de faire quatre tours il a déjà mis d'une charge d'ingé je pense il ya deux ingénie de merveille genre on est sur un bon timing d'oxford quasiment très très bon timing d'oxford voilà avec les ingénieurs question importante est ce qu'il attaque les ports je pense que je pense que oui quand même il ya des ports il a posé des ports il ya deux trois ports dans son est-ce qu'il attaque les lieux saint parce qu'il a peut-être eu la tête pâte et qu'est des lieux saint en tout cas on y en a pas dans son land on voit pas on fait pas et je vais pas aller checker mais à mon avis non navigation astronomique zhanghang du côté de la corée donc voilà il n'a pas eu le savant pour débloquer navigation astronomique sans passer par les lieux saint bon du côté du cri du côté de ronron ça va être compliqué d'enchaîner sur un deuxième top 1 à mon avis on est où là en termes de stats je suis en train de regarder 239 228 232 de science et on est juste à 71 gpt on est en train de projeter des formations en campement pour avoir un petit général dans la partie on essaye d'économiser le maximum de gold et on essaye de push on essaye de faire des mouvements militaires ça m'a l'air d'être impassable là c'est pas le portugal à réagir et d'une griffe sur le passé il faut lâcher ce portugais et partir c'est le romain au coréen il faut se mettre d'accord avec lui il faut dire bon ok j'abandonne je te laisse tranquille s'il te plaît tu me laisse tranquille c'est vrai que le coréen c'est rond du pain béni tu go tu go d'autre mec quoi ouais tu vas sur le coréen tu payes tout et tu reviens aux hélicos chez le portugal et le coréen c'est vrai c'est léger il n'y a rien il n'y a rien du tout il fait ses centrales bien sûr il ya beaucoup c'est là d'un dés à payer en plus et c'est là où au final on fait pas t'as pas envie d'être le premier à faire un move du coup qui qui pourrait te mettre dans la merde parce que tu peux te faire backstab à tout moment par le portugal et messieurs dames on est tour 70 alors qu'il était un petit peu à la toute la game as aiguille l'avait noté un moment et en train de revenir c'est le tokoog son goku 297 181 253 gpt 475 295 le marchand des routes internes encore des settles encore en train d'arriver et un machupechu c'est que vitek vitek t'as beau piller de lande c'est dur à rattraper quoi non c'est fine dans ce mode de jeu où tout le monde travaille à la première place parce que au final vitek en fait les gens vont se battre forcément et vitek c'est pas vitek que sur une scientifique là le pers il va pouvoir partir sur une scientifique comme ça genre le il va se faire sauter dessus par le césar il va se faire sauter dessus par les autres par le roi le césar est trop loin et trop en retard pour attaquer le pers là le pers il va vraiment bien ouais mais le pers va devoir s'occuper du roi mais je pense je pense que le pers il peut torturer chez lui pendant toute sa vie c'est que le seul qui peut faire chier le pers c'est le portugal sauf que si le portugal attaque le pers il a plus de jeu péter mais le portugal ne va pas laisser le pers partir gagner prend la première place normalement celui ci peut l'empêcher après là le portugal il n'est pas en mesure de tenir de tenir le cri pardon et de d'impacter le pers même admettons que le cri laisse le portugal par un miracle béni des dieux je pense que le portugal il peut pas se retourner contre le pers et gagner derrière c'est trop dur après tokugawa s'il prend les landes à droite il aura aussi un accès costal direct pour aller potentiellement faire des nukes ou des pers et espère avoir le fait de surprise pour ralentir je pense que le truc c'est que le temps qu'ils arrivent le pers il a des gdr il est en tortue chez lui à côté de l'autre c'est pas gratuit non plus vous êtes un an en début de partie ou pas parce que ça peut être très important à l'autre qu'on n'a pas on verra ça plus tard bon l'uranium en début de partie c'est pour l'occasion qu'on se pose est ce que quelqu'un a fait un trône de guerre pour l'uranium ça serait très curieux de voir ça je pense qu'on n'est pas parti sur un seul trône de guerre je crois que c'est une étape très très cib fr ah oui peut-être oh attendez attendez ah c'est pas sûr c'est sur kyoto ah non trône de scénar de guerre si mais kyoto c'était la cape pardon excusez moi oui parce qu'il est moins étendu le japonais upgrade c'est 15 caravelle et traverse la mer juste pour griffler les gens en face il a dit qu'il a dit qu'il voulait pas toucher à freezer donc ok est ce que c'est vrai est ce que c'est du bait et freezer le laisse tranquille pour l'instant ce qui est plutôt sympa dit ça fait quand même beaucoup de gaillard pour pas toucher à freezer ouais mais bon il va peut-être toucher l'autre à côté qu'à deux filles en vrai tu déclare la guerre tu puissons pas dans sa situation t'en as où dans ta game t'en as rien à faire là non bah je suis un peu d'accord bah ouais de dingue c'est deux pillages l'anglais et finir un peu avant lui carré le niveau 1 tu t'en fous mais tu t'es stupide tu déclare si tu peux avec la palmarès j'ai fait top 9 à la hidden cup parce que tu veux piller c'est la route la route rapporte plus que le port je pense que c'est des routes portugaise et perse ouais mais il t'a dit que tu sais pas non 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 mais non il est en fait qu'est ce que vous racontez c'est beaucoup tu déclare tu pides toutes les routes là ça te fait du 400 à chaque fois la petite caravelle c'est quoi de galère pour 4 août mec mais si t'es en rp il ya vraiment il ya trop de tentations là il faut le faire il faut le faire en voilà tu as compris que c'était bar tu as compris que c'était bar tu vas te laisser tranquille ou te ramasser plus tard tranquille d'ailleurs combien de gpt rapporte la de pierre tu meurs t'es en 50 50 frérot genre ta game elle sert à quoi on avait au pire de ville costale du côté de notre main comment ça se passe non ça se passe du côté de l'autre main j'ai vu qu'il y avait des wonders qui étaient faits à droite à gauche parce qu'on est bientôt sur l'âge d'or est ce que c'est important pour certaines civilisations cet âge d'or pour freezer par exemple avec son portugal 103 sur 99 il aura la réforme de la monnaie on aura aussi l'âge d'or du côté de son goku alors c'est moins pratique c'est moins utile quand même du côté de kugawa est ce qu'on a un truc un peu plus pertinent qu'un autre monumentalité in tsundra connaissent est-ce qu'on ya un choix un peu mieux tu pars en menu dans cette troisième ouais et à tambour de guerre en troisième est-ce que tu prendrais ça non pour tout coup non non pour tout coup oui parce qu'en troisième air en fait réforme de la monnaie c'est pas si le choix c'est entre menu et réforme avec des routes internes il y a rien d'autre à prendre que dans bordeaux il y a ça dépend de sa foi ça dépend de sa foi peut-être mais je pense pas que ça vaille la peine il y a déjà beaucoup c'est tel vous mettez même pas de la value sur les pm de la monumentalité pour moi c'est menu s'il y a un peu de foi en banque tous les jours il a de la foi ou pas non il a quoi comme toi il a fait un leçon et une religion mais je pense pas qu'il ait beaucoup de fois pour il a 34 deux fois par tour c'est lui qui génère le plus de fois dans le lobby ouais et 500 je pense que je prends ton bordeaux de guerre pour pré-builder cavalerie et puis le land du japon ça me parlait plus intéressant tu prends tous les jours ton bordeaux de guerre ouais ouais c'est bon les stratégiques là vu qu'il a pas de trône de guerre ça va être dur pour avoir assez de cavalerie pré-builder des coups de pieds c'est un peu d'entretien les ressources trottes ok ça c'est l'entretien ok ça dépend parce que c'est quand même pas la cible la plus riche du monde il est top gpt mais elle est pas top gpt il fait plus de gpt que le portugal c'est bon d'accord que 180 gpt le portugal il a fait une banque dans sa plateau de cap ou quoi ? ah bah je pense c'est un bon joueur de toko je pense qu'il a banque et bientôt la bourse c'est un bon joueur tout court on est parti chapelle merde est ce qu'il ya une explication à ça quelqu'un quelque chose ? on peut faire les outils plus facilement j'en fais ça ministère ministère sert à rien l'agence c'était mieux quoi mais bon tu fais une agence ouais si t'as pas besoin de chapelle oh je sais il va piller tous les gens d'à droite et il se dit je vais pouvoir acheter des trucs c'est un petit mystère t'es là tu pilles beaucoup de fois ah c'est 15 de fois hein ouais mais c'est la fois sur les pâturages mais du coup il fera pas le menu il fera pas le menu s'il fait une chapelle est ce qu'il trouve quand même la meilleure option ? boue à piller boue à piller boue à tout piller oh non ah bien sûr que tu le fais il avait 4 galères stackées il y a une il y a 560 il plie juste avant la réforme du portugais alors il a 560 et il a tout upgrade ah non il est pas 560 tu regardais la mauvaise personne il y a 4 en 0 GPT c'est chaud c'est pas bien sûr lui c'est un bon lui et on le voit c'est un animal je sais pas qui c'est mais si on peut voter pour un MVP pour moi c'est lui hein et on a une petite caravelle 2 étoiles japonaises qui vont arriver dans le land adverse donc du Perse qui était considéré comme le favori actuellement dans la partie on est d'accord ? est-ce qu'il veut pas finir l'anglais d'abord ? ouais je pense qu'il va golper Ars quand même après c'est pas avec Judy Carvel que tu tues deux villes costales qui ont une one-tile choke ouais ok non mais tu vas bien chier quoi c'est vrai qu'il y a pas une seule frégate et je pense pas qu'il est le seul peut être le chaponais après il doit pas être trop loin de mercantilisme regarde il est sur un génie militaire 4 tours let's go il a plus de culture que aviation chez le coréen aviation chez le coréen prochain tour d'ailleurs ah cette ville rush avion qui va rush avion qui ? 546 de prod hein c'est bien hein du côté de Krillin il est d'ailleurs top prod comme quoi cette game hein elle va vraiment dans le mid game etc on a vu des trucs on a pas eu l'impression qu'il ait fait ce qu'il devait pour construire vraiment nos snowball mais au final son opening avec uniquement 8 villes avec la cité interdite que moi que j'ai bien aimé il est pas parti indice directement il a préféré se se saluer la cité interdite grâce à son avance de tech en début de game j'ai trouvé que c'était important c'est un marqueur qui est essentiel pour pouvoir continuer de snowball il a réussi à récupérer quand même newton en plus alors c'est pas beaucoup parce qu'on imagine généralement deux scientifiques quand on joue une corée parce qu'on a une grosse génération de points de savants mais quand il y a quand même une babylone dans la game il y a un tokugawa il y a un cri bah ça peut récupérer il y a même un nader qui a récupéré en plus un des savants et le nader a fini il a fini l'université de Oxford ce tour-ci il est donc en lead de tech à 41 c'est pas mal 32 tech de différence par rapport au ton de la game et on est à 39 du côté de Krillin on est à 39 du côté de Freezer 37 du côté de Bulma 35 du côté de Satan 33 du côté Goku 8 tech de retard avec le tech leader du côté de Disto